Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, 26e épisode de la saison. J'espère que tout roule, nous sommes en live en direct de Berlin. C'est pour ça que le décor est complètement différent. J'espère que tout ira bien. S'il y a une ou deux différences ou un ou deux trucs qui foirent un peu, j'espère que vous serez également un petit peu patient et compréhensif. Mais normalement, on a fait les tests, tout devrait aller. Grosse dédicace à Alex, mon alternant avec qui je bosse. Il est arrivé hier sur Berlin avec deux grosses valises pleines de notre matériel qu'on utilise sur Lyon justement pour pouvoir faire cette émission. Vous verrez pourquoi on l'a fait à Berlin après. Mais bon, je pense que vous le savez et ça, c'est cool. Comme d'habitude, je profite du début d'émission pour vous parler des semaines qui arrivent parce qu'on a également de très belles personnes qui vont passer dans un camp libre. Le 19 avril, j'aurai le plaisir de recevoir AlphaCast. Le 26, les frérots de Hit The Road viendront jouer un petit peu et ce sera dans le décor habituel, vous connaissez. Et le 3 mai, j'ai le grand plaisir de reprendre Zachary Mixboost KP, d'accord ? Parce que même si ça a été mis un petit peu de côté pendant quelques temps, ça va reprendre et ce sera avec Anarti, ce sera avec Kalash, qui sort un petit peu un projet dans ces eaux-là. Donc, ce sera un plaisir de pouvoir le faire. Vous êtes là, le chat, ça va ? Tout roule ? Franchement, c'est la première fois que je fais un Zachary Mixboost KP. D'ailleurs, j'espère que tout est bien, j'espère que tout fonctionne. En tout cas, là, je regarde un petit peu le rendu. Ça a l'air d'être propre. Si vous validez, c'est lourd. Et en plus, on est à l'air. En plus, on est à l'air. Putain, 18h01, c'est bien l'émission. C'est trop lourd. Ça fait plaisir. On va commencer gentiment. Si je me suis déplacé à Berlin, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, on va faire un Zachary Mixboost KP avec un frérot qui a accepté directement de le faire dès que je lui ai dit que j'allais venir à Berlin. Le frérot Niski, comment vas-tu, monsieur ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super, le frérot. Alors, je t'avais dit que je viendrai ou pas ? C'est vrai que tu m'avais dit. Moi, je me disais, comment ça, tu fais une émission avec moi ? Mais ça veut dire que tu vas te déplacer ? Je t'envoie, mais impossible. Et puis tu m'as dit, mais t'inquiète. Et tranquille. Je n'ai pas parlé pour rien. Tant mieux. Et bon, c'est nickel, ça fait plaisir. Tu vas bien, gros, tranquille, tout roule ? Ça va, tout va bien. Je stream tous les jours. Il y a quelques trucs à faire en ce moment. Je suis un peu occupé, mais sinon, tranquille. Les gens, ils étaient très contents de voir que tu allais venir à l'épi-ski. Regarde le tchèque, il est en feu. Ils sont très contents de te voir. Apparemment, tu as leur employé McDonald préféré, de ce que j'ai compris. C'est ça, ouais. Même si je leur dis que maintenant, vas-y, peut-être... On n'espère pas. On espère que je vais quitter McDo, mais... Pour l'instant, je suis encore chez McDo et on verra. Et en dehors de ça, tu sais quoi, genre... Après, je vais te demander de manière un peu plus globale, mais en ce moment, genre, ces derniers jours, ces derniers temps, c'est tranquille. Tu dors bien, tu vis bien. La vie est à l'aise, c'est à ton... Ouais, non, ça va, en vrai. Tu sais, j'aime bien stream. Au début, je ne pensais pas que j'allais aimer autant stream, mais je ne sais pas, j'aime bien. Ça a 4-5 jours par jour, du coup, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est cool. Ça me charge mes journées aussi. Et en même temps, je joue encore à LOL. Ça te permet de garder un petit peu le niveau ? En fait, ça me force aussi à jouer à LOL. Ça me force à rester haut dans le niveau et même dans le ladder. Top 10 en ce moment, easy. Oh, monsieur, il envoie le flex. Il envoie le flex, c'est important, c'est bien. C'est bien. On va commencer gentiment. Zaccord au libre, c'est un grand classique. Le chat, on vous a ici, donc je vous regarde, il n'y a pas de problème. Si vous avez des remarques pertinentes, des questions, etc., il y a l'œil du faucon qui les regardera. Sinon, on a une émission très chargée, pour être tout à fait honnête. J'ai deux petites feuilles. J'ai préparé ça pendant que j'étais dans l'avion, donc ne vous inquiétez pas, ça sera très, très cool. Il y aura tout qui sera abordé, ça va être très sympa. Faites-moi confiance, il n'y a pas de problème. Je vais donc introduire le début de l'émission et je vais te demander, monsieur, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Scolaire, oula ! Ok, donc j'ai 23 ans, je m'appelle Yacine Dinser, on ne me connaît plus sur le Niski. J'étais techniquement joueur professionnel des League of Legends jusqu'à cette année. D'accord. On n'espère en revenir, mais pour l'instant, je suis streamer et sur le banc. Des chefs natiques. C'est temporaire, on espère. C'est temporaire, on espère. Niveau scolaire, j'ai arrêté l'école. En Belgique, c'est un peu différent, mais c'est genre, je ne sais pas, vers 16 ans, j'ai arrêté l'école. D'accord, tu viens de quelle ville, je me pourrais demander ? Bruxelles. D'accord. Bruxelles. J'ai arrêté l'école, je faisais du tourisme. J'étais assez fort en tourisme parce qu'en fait, tu avais besoin de l'anglais à l'époque. Et vu que je ne jouais qu'à LOL, je communiquais en anglais. Tu t'as vite donné le mot tabulaire. Mon anglais était incroyable. Et après, j'ai arrêté et j'ai joué à LOL. Directement comme ça ? Moi, ma question, tu vois, c'est quand on démarre un petit peu comme ça, c'est avant d'arrêter assez tôt, t'étais quel genre d'élève ? À l'école, genre au collège, en primaire, etc. Ça, t'étais sociable, t'avais plein de potes, t'étais plus tranquille, t'avais du mal. C'était comment ? Non, en vrai, ça allait. J'ai tout le temps été un peu le clown de la classe. J'étais là, je faisais rire les gens, je faisais le débile. En vrai, je connaissais à peu près tout le monde. Après, bon, je n'étais pas la star de l'école et tout. Mais je me rappelle, à l'époque, quand les gens... En fait, au début, je n'avais pas parlé que je jouais à LOL, j'étais dans... J'ai joué aux jeux, vidéos et tout ça. C'était bizarre à l'époque, à l'école. C'était mal vu. J'étais en mode, ah, t'es un geek, tu joues trop et tout. Et en mode, ouais, tu ne veux jamais sortir avec nous, tu fais quoi de tes journées ? Moi, je leur dis, moi, je joue à LOL, tu vois, moi, j'aime bien et c'est tout. Et après, j'ai gagné une laine en France. Et là, t'as un de mes potes en classe qui a changé le fond d'écran du PC. Il a mis la photo de toi. Il a mis ma PC sur scène comme ça. Puis t'as le prof qui rentre et il dit, mais comment ça, t'es sur l'écran et tout ? Puis je lui ai expliqué. Et puis, en vrai, à partir de là, c'était en mode, tout le monde savait que j'étais un peu une star. En tout cas, dans l'esport et c'était cool. Ça ajoute un peu de prestige à ce que tu faisais, tu vois. En vrai, ouais, c'était bien. C'est vrai que c'est énervé, ce petit moment où, chelou, tu vois, un peu gaming et tout, comme tu dis, mais t'as ce petit truc qui fait que tu passes de chelou à, oh, pas si mal, ce qu'il fait dans son temps. Mais ouais, c'est ça. En plus, c'était quand, je crois que j'avais gagné genre 500 euros et j'avais un chèque comme ça avec 500 euros. Et c'était en mode, comment ça, t'as gagné 500 euros, tu vois ? Genre, ouais, les gars, tu vois, ça paye. Mais ça va. Je l'ai bien vécu. Ça fait super plaisir. T'as arrêté pour League of Legends ou t'as arrêté parce que les cours, c'était vraiment pas trop ton truc ? Parce que 16 ans, c'est quand même tôt. Genre, même si t'avais envie de t'investir dans le gaming, etc., en général, tu sais, les gens, ils arrêtent pas à 16 ans pile, quoi. Je crois que j'avais 16 ou 17. J'avais un truc 16, 17, peut-être même 18, je sais même plus. J'étais juste en quatrième. Mais ouais, j'ai arrêté en fait parce que pour moi, l'école, je voulais même plus. C'était un moment où j'étais en mode, l'école, je peux plus, tu vois. Et je me rappelle ce que mon... Je crois que c'était mon frère ou mon père, un des deux m'avait dit, bon, OK, tu peux arrêter, tu peux prendre une année après que tu réussisses ta année. Du coup, j'ai tryhard pour réussir l'année. Et même, je me rappelle, j'avais réussi en mode vraiment pile-poil, tu vois. Non, j'ai cru que toi, t'aimais me dire, j'ai bien réussi. Non, non, non. Non, non, non. Moi, j'avais des examens de rattrapage, des trucs comme ça et tout. Et je l'ai réussi en mode pile-poil. Je leur ai dit, bon, vas-y, moi, à l'école, je m'en fous. Je n'y vais plus. Moi, je vais être pro. Et c'était à ce moment-là où j'ai eu direct le truc chez Fnatic Academy. Ouais. Et puis de là, tout a changé. Tes parents, ils t'ont toujours soutenu un petit peu quand tu faisais ça ou pas ? Parce que je sais que de temps en temps, tu vois, quand on est... Tu sais, des personnes avec des parents, genre moi, par exemple, je suis franco-marocain, tu vois. Et c'est vrai que... Je n'ai jamais été à ton échelle de près, haut, de loin. Mais c'est vrai que quand je jouais aussi beaucoup, mes parents, ils avaient peut-être un peu du mal à comprendre pourquoi. Je ne dis pas que c'est réservé qu'aux parents qui ont des origines ou quoi, tu vois. Mais je sais que ça peut être un petit peu plus compliqué de temps en temps à expliquer parce que culturellement, c'est différent. Toi, ça a été facile ? Ils t'ont soutenu direct ou ça a été un peu chaud ? C'était comment ? En vrai, ma mère, elle s'en foutait un peu. C'est en mode, je fais ce que je veux. OK. Mon père... En fait, pour savoir déjà, j'ai trois frères, trois grands frères qui, eux aussi, jouent. D'accord. Et eux, jouent à LOL. Ils avaient déjà un peu pavé le terrain. Ouais, ouais, ouais. Bon, t'avais mon tout grand frère qui, lui, était dans les études. Et lui, pour lui, c'était en mode, bon, vas-y, je peux jouer à LOL. Moi, je me rappelle, je ne pouvais pas jouer en semaine parce que j'avais un mauvais bulletin. Il m'avait dit, vas-y, tu ne fais que le week-end et tout. Mais mes deux autres frères, les plus petits, ils se demandent, vas-y, ouais, tu fais ce que tu veux. Si tu veux jouer, tu joues. Si tu veux aller en LAN, tu peux. Et je me rappelle même des fois, par exemple, quand la LAN commençait le vendredi, ça veut dire, je ne pouvais pas aller en cours le vendredi. D'accord. Et même des moments où, mon père, il n'était pas au courant que je ne partais pas à l'école et tout. Et mes frères, ils allaient, t'inquiète, on va lui expliquer. Ça se couvrait un petit peu. T'inquiète et tout. Mais les rois, c'est des rois. C'est des rois, c'est des rois. Mais ouais, sinon, ils ont tout le temps été derrière moi et c'est important, je pense. Ouais, bah oui, c'est important, mais surtout pour permettre parce que tu vois, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait beaucoup de parents qui auraient laissé une année sabbatique, donc c'est concrètement une année sabbatique qu'ils t'ont laissé, tu vois, genre à 17 ans à l'heure gosse, tu vois. C'est vrai que toi, tu as arrêté du coup en quatrième en Belgique, je sais que ce n'est pas la même chose, tu vois, c'est sûrement proche du bac, un truc comme ça. Je crois qu'il me restait genre deux ans ou un an et demi ou un truc comme ça. Ouais, voilà, donc tu as arrêté en équivalent de la première en France, tu vois, et je ne connais pas beaucoup de gens qui, beaucoup de parents en tout cas, qui sont proches de cette échéance, auraient dit vas-y mon fils, je te fais confiance, poursuis ton truc, tu vois. Ils auraient au moins poussé pour que tu continues jusqu'à là, tu vois. Ouais, je pense, pour moi, c'est surtout mes frères qui m'ont aidé, parce qu'il faut savoir que mon tout grand frère, il jouait beaucoup à WoW à l'époque et lui, il était genre un des meilleurs et tout, mais à ce moment-là, l'esport, c'était pas encore un truc et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis bon sur l'autre, tu vois, vas-y, moi, je fais trop, tu vois, il me disait, vas-y, je t'ai fait confiance et tu peux le faire, je pense que tu peux le faire et tout, et après, de toute façon, ça snowball directement, tu vas dans une équipe, tu joues bien, ça snowball, puis tu penses même plus à ce que tu faisais avant et ça va tellement vite que tu t'arrêtes plus, quoi, donc logique, logique, voilà. Un petit peu avant tout ça, ça a été quoi, toi, à titre personnel, tes premiers rapports avec le jeu vidéo, t'as commencé directement avec League of Legends ou t'avais quand même quelques rêves quand t'étais peut-être un peu plus jeune, des choses comme ça ? Quand j'avais, je crois que j'ai commencé à jouer au PC, enfin, jouer au PC, quand j'avais 5 ans, je crois, ou 4 ans, ou un truc comme ça, parce que tous mes frères jouaient à CS, CS 1.4, 1.5, je sais plus, un des CS, je crois que c'était 1.3, 1.4, un truc genre, et je me rappelle, avant d'aller en cours, que je jouais au code des bottes et genre, je m'élevais avant tout le monde comme ça, personne ne pouvait me voir et tout, donc ouais, j'avais des petites strates, mais... Il vous faisait faire des 1v1, 1 map là comme ça avec que les headshots ? Non, je me rappelle, en vrai, je ne sais même plus avec qui je jouais à l'époque, parce que j'étais tellement un gosse que je crois, en plus, on n'avait qu'un PC, on était 4, ils voulaient tout le temps tous jouer, du coup, pendant la journée, je ne pouvais pas jouer, c'était que la nuit peut-être, tu vois, quand je me réveillais en douce, mais ouais, à cette époque-là, je jouais beaucoup et après, j'ai commencé LOL grâce à mon cousin, heureusement qu'il m'a montré LOL et depuis, c'est que LOL. Genre, quand il t'a montré League of Legends, il est venu, il t'a dit, tiens, c'est un jeu un petit peu différent, tu vas pouvoir t'y mettre, c'est quoi le contexte un peu où il t'a montré ça ? En fait, on jouait tous à CS, 1.6, je crois à l'époque et après, lui, il a commencé LOL et il me disait, regarde, ce jeu, il est trop bien et tout et il y avait aussi quelques autres cousins à moi qui jouaient. Ok, donc il y avait une accroche avec les cousins, vous pouvez jouer à plusieurs des trucs. Et moi, je leur ai dit, ça pue la merde ce jeu, j'ai pas envie de jouer à ça, moi j'aime trop CS. Puis je me rappelle, j'avais joué H, je crois au Garen, un truc du genre, je me dis, mais il est incroyable ce jeu, tu vois ? Et après, on jouait des normales ensemble, des normales, on jouait tous ensemble et après, avec la ranked, j'étais niveau 30 et on jouait tous en ranked, il y en a quelqu'un qui dit, il y en a quelqu'un qui joue en solo et après moi, je vois que je monte, je monte, je monte, plate, diam, alors qu'ils sont genre en gold, plate maximum, tu vois. Ils galèrent un peu. Et moi, je me dis, comment ça, vous ne montez pas facilement, tu vois ? Et à partir de là, c'est en mode, moi je peux faire quelque chose de lol, quoi. C'était en quelle saison ça, à peu près ? Genre quand tu disais que tu commençais à les ranked S3, S4 ? Ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps et je n'en ai aucune idée mais je crois que c'est... Quand j'ai regardé tes premiers, je me permets, quand j'ai préparé cette émission, j'ai vu tes premiers résultats compétitifs et tout, j'ai vu, c'était 2015, fin 2014. Et ça, c'est... Donc 2014, c'est S4. C'est à partir de quel moment tu as fait de la compète entre genre du coup tes premières ranked ? S3, je suppose. S3, 2013. Genre les premiers wars de S3. les trucs comme ça, je pense que c'était 2013 où j'étais avec Nero. On faisait les LAN dans la Belgique, je gagnais une souris, j'étais content. Ça, c'était 2014-2015. Sûrement, Genre, si tu veux, 2013 pour donner un point de repère, à peu près 2013, c'est la S3, c'est les premiers wars de S4T, tu vois. Oh non, je pense que c'était après ça. C'était après ça ? Je pense. Donc c'était Samsung White, 2014 ? Je crois, ouais. Ok, donc Samsung White, 2014, ça va se passer à ce moment-là que tu as commencé à faire de la compète et tout ? Si je ne me trompe pas, ouais. Tu as vu, j'essaye de baliser un peu pour essayer d'être précis. Niveau timing, niveau rappeler tout ce que je fais, je ne sais pas ce que j'ai mangé hier. Donc on essaie à partir de là. mais j'essaye, tu as vu, c'est un peu pour qu'on soit clean, bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est important, j'essaye. Genre, quand tu commences, du coup, ces enquêtes, que tu dis que tu montes Plat, Diam et tout, concrètement, parce qu'à l'heure actuelle, le cheminement pour devenir pro et se faire remarquer est totalement différent. Ouais. On peut en parler un petit peu, il y a un livre là, juste là, How to be a professional gamer. C'est assez marrant. À cette époque-là, quand toi, tu as commencé à un petit peu monter, c'est quand que tu as compris que d'une, tu as rejoint le haut niveau et de deux, comment est-ce qu'on t'a remarqué ? Comment est-ce que tu as, genre, rejoint des équipes, des choses, tu vois ? Pour moi, avant, je sais, pour moi, en vrai, le goal, avant que j'avais, c'était en mode, quand je jouais en France, je me disais, bon, si je veux jouer en LEC, si je veux jouer en Europe, déjà, tu es le meilleur dans la ligue où tu joues et pour moi, c'était en France, Belgique, France, Belgique, c'était connu que j'étais genre le meilleur mi de Belgique, mais bon, tout le monde s'en foutait un peu de la Belgique, tu vois, je me dis, du coup, pour moi, le challenge, c'est d'être le meilleur en France et c'est avec, je crois que c'était Melty ou une équipe comme ça où j'étais le top et après, quand Flatic est venu, c'était parce qu'il y avait Clive, par exemple, qui lui, me connaissait de la solo queue et il m'avait dit, vas-y, je te viens en solo queue, j'ai vu que t'es un des meilleurs en France, vas-y, viens try out, tu vois, d'accord, et après, je vais try out, j'étais contre Caps, en plus à l'époque, je try out, tu Caps, niveau 2, direct, je suis pris, et du coup, c'est un peu un coup de chance parce que je pense Caps, il avait assez hint parce qu'il jouait trop coquille, il essayait de dodge tous les spells et tout, et genre, moi, je l'avais tué, en fait, il jouait comme ça contre tout le monde, mais personne ne le punissait, sauf que moi, je suis en mode, bon, je n'ai rien à perdre, bonne chance, soit je vais faire mon maximum, et c'était la première fois que j'ai fait un try out de ma vie aussi, tu vois, je suis en mode, bon, voilà ce que c'est, tu vois, je viens, je joue normal, je le tue, tout le monde est là, waouh, bienvenue et tout, et après, voilà quoi. Mais en plus, avant ça, j'ai regardé tes débuts en compétitif en 2015, alors je ne sais pas si c'était une vraie structure ou si c'était juste le nom d'équipe, mais j'ai vu, c'était, alors j'ai trouvé Punchline eSport, puis une Famous du coup avec genre Chez Mec, Nero comme tu as dit, Prime, Tiger, ça s'est fait comment un peu cette équipe et tout quand tu as commencé à faire tes premières passes à la CNFR ? J'ai vu, c'est à ce moment-là que tu as commencé un peu à tes écrits, les premiers événements francophones avec cette line-up, j'ai vu, tu faisais des Lyon eSport, des PGW, des Tricasa. Non mais pour moi, j'étais tout le temps, je me rappelle, j'avais tout le temps Nero, j'étais tout le temps avec Nero, c'était mon gars, on était ensemble, on essayait de percer ensemble et on faisait tout le temps les équipes ensemble, on rejoignait les Orgas, tous les trajets, il habitait genre à 10 minutes de chez moi et tout, donc pour moi, c'était important de jouer avec lui et après, on choisit les joueurs et je me rappelle, je crois que c'était Chez Mec, Chez Mec Tiger et je ne me rappelle plus du tout, Prime, qui maintenant joue aussi en Espagne, je crois, un truc du genre et pour moi, c'était important quand on choisit les joueurs avec qui je m'entends, tu vois, je m'en fous d'un joueur qui est fort mais avec qui je ne peux pas parler, avec qui je ne peux pas m'amuser, depuis le début, pour moi, c'est comme ça, tu vois. Pour toi, l'entente humaine, c'est vraiment sa prime. Pour moi, c'est le plus important depuis le début, tu joues mieux comme ça, tu t'entends mieux, in-game, tu vas aider le mec parce que tu l'aimes bien, parce que tu veux l'aider, parce que tu veux percer ensemble. Il y a de la confiance aussi, un petit peu. Alors tu lui dis, voici, j'ai besoin d'aide, il dit ok, tu vois, je lui fais confiance, je vais venir t'aider, alors que si le mec n'a pas confiance en toi, il se dit bon, est-ce qu'il a vraiment besoin d'aide, tu vois. Ou alors est-ce que je vais le suivre, ou alors son call, je n'y crois pas trop et tout, en plus on en parlait ici la dernière fois, mais des fois, il y a des calls qui ne sont pas toujours forcément les bons, mais qui vont réussir à passer parce que tout le monde les aura suivis. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que je recherchais dans les joueurs et j'ai eu de la chance que, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance avec mes mates, en tout cas en France, et ça a bien démarré, tu vois, il y a aussi, les orgas à l'époque, ce n'était pas la même chose qu'on a dit aussi, on partait en, je ne sais même plus combien, en blablacar, je crois, un truc du genre, genre 8h, 10h de blablacar. Ça dormait dans des hôtels. Des fois, je dormais dans les lans et tout, c'était des trucs bizarres. Tout sur le palier. Mais c'était à la bonne époque et maintenant, ça a évolué. Quand tu as fait tes premières lans et tout, un petit peu, c'était quoi le sentiment ? Parce que je commençais à voir franchement directement des petits Lyons e-sport, des petites PGW et tout, ça commençait tranquillement. En vrai, je me rappelle, je crois, ma première lans ou une de mes premières lans où j'ai joué sur scène, c'était la PGW où j'avais Choke de ouf. C'était genre, je ne sais pas, il y avait Kamel, il y avait Oslo, je crois, à cette époque aussi qui jouaient encore et je me rappelle, j'arrive et il y a une scène genre, il y a genre 100 à 200 personnes qui regardent, dans le public et moi, je monte sur scène et j'avais bu la masse de boissons énergissantes aussi, tu vois, la masse, genre 2 ou 3, 4, je stressais de fou, tu vois, je me disais, vas-y, c'est mon moment de percer et tout. Puis j'arrive, je choque, genre je me fais solo kill par tuyau, je crois, je n'arrivais pas à jouer. Tu te fais démoner. Je me fais déchirer, tout le monde le sait, tout le monde voit, je me fais déchirer et après ça, je me suis dit, mais comment ça, je suis content, tu vois, et après ça, j'ai voulu tryhard encore plus, je me suis dit, vas-y, j'ai la haine maintenant, j'ai encore plus tryhard et je crois, après ça, je suis revenu dans des autres, mais j'ai... Et ça a l'air mieux. Ouais, parce que ce que j'ai vu, en fait, au niveau de tes résultats, c'est assez drôle parce que tu commences genre sur du normal et derrière, tu commences à faire des petits top 1 à partir de 2016 quand la line-up, elle évolue, tu vois, j'ai vu que ça a commencé à un petit peu ajouter Crony, Faxi, des mecs qui derrière sont allés en LEC. qui a fait des trucs avec des premiers résultats intéressants, j'ai vu Deuxième Challenge France, Gamer's Assembly, Underdogs, c'était comment au moment où tu es passé de cette première line-up avec Chez Mec, Nero, Prime, Tiger, à derrière Crony, Faxi, des noms qu'on connaît maintenant qui parlent aux amateurs de l'hôpure ? En vrai, déjà, pour moi, c'était important, à l'époque-là, c'était encore important de trouver les joueurs bons, mais comme je t'ai dit, je m'entendais bien avec eux. Avec une belle entente, c'est ça. Et pour moi, je me rappelle Crony et Faxi, eux, je les ai eus grâce à Mickey. Parce qu'il y avait genre un, je ne sais pas, ils étaient potes, je demandais à Mickey, tu les connais, tu les disais, ouais, t'inquiète, c'est des bons joueurs, ils sont cool IRL et tout. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, tu vois. Et ça s'est bien passé, et après, je crois, on a gagné quelques lans. Et aussi, à cette époque-là, pour moi, être top 1 en France, c'était bien, mais pour moi, j'avais une ambition encore plus haute. Ok, à cette époque-là, limite, je crois que c'était genre Tio, il y avait genre Crackmo, c'était genre, c'était pas, tu vois, les mecs ne visaient pas le top du top, j'avais l'impression. Comparément où j'étais en mode, moi, je veux m'améliorer, je m'en fous de ce qui se passe, j'ai mis toute ma vie là-dedans, tu vois, je suis en mode full tryhard, je prenais tout au sérieux, solo queues, scrim, je regardais des votes chaque soir, j'apprenais le jeu, je regardais des votes coréennes, chinoises, tout ça, je regardais plein de choses et du coup, je me suis amélioré et c'est après que je me suis dit, bon, maintenant que je suis un des meilleurs en France, là, c'est le moment de passer au niveau supérieur, tu vois, et c'est pour ça que à cette époque-là, du coup, j'avais, je ne sais même plus quelle équipe, j'avais quoi comme dernier, je crois, il y avait Satorus dans ma dernière équipe où c'était aussi plus simple, du coup, parler aux joueurs, leur dire, vas-y, viens jouer avec moi, tu vois, tu te fais un peu une répute. Ouais, t'avais un peu d'igré, ouais. C'est ça, et après là... C'est stylé, donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'au moment où genre toi, tu commences à faire des petits résultats, comme je dis, des top 2, des petits trucs, on commence à te reconnaître et tout, jouer avec des joueurs qui sont considérés bons, eux, limite, ils se contentaient un petit peu de ça, mais toi, tu voulais toujours mener le truc un peu plus haut, en mode, le top 1 français, ça ne me suffit pas, tu rajoutais de la VOD, des trucs à ça. Non, le top 1, je sais que le job, c'est pas fini, pour moi, je voulais jouer en LEC, je voulais jouer en NL, à l'époque, la LCS était incroyable, il pourrait y arriver, c'était trop dur et tout, et du coup, pour moi, c'était en mode, bon, next step, pour moi, c'était le Challenger Series, je me dis, bon, si je gagne le Challenger Series, c'est sûr, je joue dans une top équipe, et voilà, c'était mon but, comparé aux autres, je pense, où ils se contentaient d'être le meilleur en France, pour moi, c'était pas que mon but. Là où j'ai trouvé ça stylé, les premiers résultats intéressants, à la vraie période, où là, j'ai vu les top 1, chez Melty, avec du coup, Atom, Nero encore, Wax, le roi Wax, et là, j'ai vu des tournois, MOBA Cup, ESL Championship, Dreamhack Valence, Underdogs, stylé, c'était comment cette période, un peu même avec notre ami Wax ? En vrai, c'était assez cool, Wax, il était trop, je sais pas, ce mec, il était trop, je sais pas, il était trop gentil, je me dis, Wax le gentil, je me dis, mais comment il peut être aussi gentil, il y avait Atom aussi, Atom Bombon s'appelait, qui je me rappelle, il écoutait que du rap français, alors qu'il parlait pas un mot de français, il écoutait du MHD à l'époque, et ouais, c'était une bonne entente, et c'était la, je crois, Melty, c'était une des premières équipes, où t'es en mode, vas-y, on doit bootcamp, et je crois qu'à cette époque-là, je sais même pas si j'étais, j'ai déjà un salaire, un truc, je crois, ouais, je crois, on était déjà payés, mais je sais même pas si, je crois, j'étais encore en cours à cette époque-là, si je me souviens bien, je sais plus, mais, mais voilà quoi. Et avec ces premiers résultats, etc., c'était plus facile, avec tes parents qui t'avaient, genre, la liberté, regardez, je suis chez Melty, petit salaire, première lade, ça a aidé un peu. Ouais, surtout que quand, en fait, quand je gagne du cash prize, et que j'ai un salaire de base, et que je dis à mon père, vas-y, regarde, tu vois, je gagne de l'argent, plus j'ai un truc de base, plus tu me vois que je suis un des meilleurs en Europe, un des meilleurs en France, du coup, et aussi, à ce moment-là, c'était aussi, je crois, c'était quand Kamel, il était chez Eclipse A, je crois, si je me souviens bien. 2016, Kamel, il me semble qu'il était encore chez Eclipse. Bah oui, il était encore, il était encore. Et en plus, tu vois, regarde, tu peux même regarder quand on joue en ligne et tout, et moi, parce que je me rappelle à l'époque, je ne jouais que Dido avec Kamel, il ne jouait que Reksaï, il était, c'était un OTP, et tu vois, je kiffais ma vie, c'était incroyable. Mais à part ça, voilà, il était, c'était un peu chaud. J'aime bien, j'aime bien, t'as pas arrondi les ongles. En plus, tu casses tête de temps en temps quand tu faisais des choses. Ouais, en fait, aussi, je me rappelle, quand j'étais parti, bon du coup, ça c'est après Fnatic Academy, j'étais parti chez Envy, en NA, et je me rappelle, quand j'étais parti en Corée pour Tryout, du coup, j'étais parti tout seul en Corée pour avoir une chance de jouer pour Envy, tu vois. Ok. Et je me rappelle, une des premières games, je suis contre Faker, et là, il y avait Kamel, Coté et tout, et je sais pas s'il était en stream, je me rappelle, il avait regardé la game sur OPGG ou je sais pas quoi, il m'avait dit, oh putain, je suis resté Gantalen, contre Faker, c'était un truc de fou, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant, tu vois, c'est avec ceux où je, je sais pas, j'ai l'impression, moi j'ai percé un peu dans le pro, et lui il partait un peu dans le streaming avec Coté et Bibi. C'est aussi, en plus vous l'entendez bien et tout. Ouais, c'est incroyable. En 2019, t'étais passé à Bois ou des trucs comme ça, c'était énervé. Ouais. Avec des beaux tests de culture générale. Ah ouais, c'était trop drôle. C'est bien. C'était pas, ça va, ils m'ont bien fait dans la sauce, mais ça va. Du coup, première lane gagnée, etc., je regarde, et six mois après, t'as l'opportunité, ce qu'on disait, de rejoindre Fnatic Academy, qui arrive, pour se qualifier du coup pour les Challenger Series en 2017. Comment ça se présente au moment où l'opportunité Fnatic Academy se dessine ? En plus, c'était l'époque, on s'en rappelle où les équipes, elles faisaient des équipes académies pour gagner et changer ça, se qualifier et vendre le spot. Chose qui aura été faite en plus parce que vous aurez réussi à vous qualifier, mais ça se présente un peu comment. C'était comment l'opportunité Fnatic Academy pour toi de passer de la scène française à un truc un peu plus européen ? Je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais sur TS, j'étais chez LDLSA à l'époque, où je crois que c'était à ce moment où on était passé, moi et Néron, on allait passer chez LDLSA avec l'équipe. Je crois que j'étais avec Domingo. Il était sur TS et je lui demandais « Mec, est-ce que à ce moment-là, je crois que je devais signer un contrat chez LDLSA, mais c'était l'off-season ? » Et je demandais à tout le monde, je demandais à côté, Kamel, à tout le monde leur avis. Parce que pour moi, c'était un peu les boss. Ils étaient en mode, ils étaient assez matures, ils comprenaient un peu les sports. Moi, j'étais en mode, j'étais un petit gamin, je ne comprenais rien. Et je me rappelle de mon gamin, il me dit « Ouais, je pense que tu ne devrais pas signer, sauf si tu as besoin de l'argent de ouf. Je ne signes pas, attends un mois au moins et après tu signes. Si tu vois que tu n'as pas d'opportunité quelque part d'autre. Et je me rappelle deux ou trois jours après, c'est là où Fnatic Academy est venu toquer à ma porte et j'étais en mode là. Heureusement, je n'ai pas signé parce que ça aurait été plus dur. Même si à l'époque, les bayotes n'étaient pas aussi élevés, les équipes, quand ils savent que tu es un bayote, c'est souvent ils ne se cassent pas la tête. C'est ça en 2017 pour une équipe académie. Surtout que je n'étais pas le mec à signer. J'étais en mode, j'étais un peu en lambda, j'étais un des meilleurs en France et j'ai eu de la chance de ne pas avoir signé. Ça s'est passé comment le contact ? Ils avaient quelqu'un de chez eux qui se coûtait ? Il avait regardé tes games en francophone ? En fait, c'était Cly. En fait, tu avais dit en solo cul. C'est ça. En fait, je me rappelle, ils avaient tryout de ce que j'avais compris, 6 à 7 mids. Mais tout le monde se faisait déchirer par Caps. Et donc en gros, le tryout, c'était de lay-out de Caps. Et en fait, quand même, il m'a venu, il m'a parlé. Et lui, il m'a dit, tu veux tryout pour nous ? T'as juste à survivre Caps. Et à l'époque, je crois que c'était de la méta Kata, Ryze, Syndra, que des champions de fou. Moi, j'arrive et du coup, à cette époque-là, il first pick Ryze. Et Ryze, ce champion, il était broken. Mais moi, je joue Cassio. Et là, je pique Cassio. Et comme je t'ai dit, je le tue. Et à cette époque, et là, ça touche tout à changer. Et je me rappelle encore. Et je crois que Clyde m'avait un message parce que le mythe qu'il devait jouer ce jour-là était malade. Ou il pouvait pas faire le scrim. Et vraiment, quand un truc, t'es destiné. Et du coup, je suis venu en légende. Je viens, je fais mon tryout, je gagne. Et c'est tout. Niski, en légende, en slip, même pas prévu. Ouais, tu veux, vite fait, juste une petite laye comme ça, 4 minutes, qui pourrait changer ton avenir ? Je dis, mec, c'était la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'était incroyable. Exceptionnel. Juste comme ça, est-ce que t'as, il y a 50 ans, des noms de mecs qui ont peut-être tryout, si tu sais, genre en même temps que toi et qui n'ont pas été pris ? Je sais qu'il y avait Eka à l'époque aussi. Oh là, je sais pas. Après, si je t'en rappelle pas, c'est pas grave. Je me rappelle juste d'Eka, en vrai. Je sais qu'il y avait Eka. Non, mais c'est beau, c'est belle si t'as réussi. D'ailleurs, en plus, vous ferez une belle saison qui vous permettra de vous qualifier pour, j'ai vu, les LCSEU 2017. Vous gagnerez contre Giants pour du coup, prendre le spot et tout. Spot qui sera revendu derrière à NIP. Ouais. Déjà, ça s'est passé comment ? Du coup, quand tu commences à jouer en Challenger Series et tout, est-ce que c'était plus sérieux qu'en France ? C'était comment l'ambiance dans la team ? Et derrière, qu'est-ce qui a fait que cette transition spot vendue t'a mené, toi, au NA, au lieu de peut-être rester en Europe ? C'était comment ? Alors déjà, moi, quand j'ai déjà fait un FNSEU Academy, au début, en vrai, je me faisais éclater. Le seul que je tenais, c'était Caps, je ne sais pas pourquoi. C'était le seul coup de qui je tenais, mais les autres Mides, elles le saient, quand on scrimait les team LEC, genre, je crois qu'il y avait Betty, il y avait Pépinero, tout cela. Il y avait Betty à l'époque. Tout cela me déchirait, je n'arrivais pas à jouer contre eux. Et je me rappelle, ma botlane, Clyde et Mr. Raleigh, ils étaient en mode full tilt sur moi pour que ça. Parce qu'en fait, niveau mid-jungle, c'était notre première année, professionnelle, tu vois, en mode en Europe et tout, et on se faisait déchirer. Et moi, je me disais, ok les gars, j'ai envie d'apprendre, mais tu vois, il faut m'expliquer et tout. Il faut m'aider. C'est ça. Et ils m'ont aidé, ils m'ont fait confiance et après quelques semaines, ça allait mieux, tu vois. Mais au début, c'était vraiment pas simple. Tu perds confiance en toi, je me dis, putain, maintenant que je suis là, je suis en train de fail, qu'est-ce que je dois faire ? Je fous le tryhard et la solo. C'est horrible, tu sens tes mails. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu dois sens en plus ta perte de confiance. Tu le sens, tu le sens. Et moi, pour moi, je pouvais pas, c'était impossible d'échouer. Pour moi, c'était obligé, je suis là maintenant, c'est ma vie, c'est la chance que j'ai eue et pour moi, je devais tryhard. Du coup, je jouais tellement sous le cul, je sortais pas, je jouais que ça, je jouais qu'à LOL, ma vie c'était LOL, je dormais avec LOL, je me reviens avec LOL. LOL t'as tout pris. Ouais, c'est ça, LOL m'a tout pris à cette époque et du coup, après, on commence à gagner, je me rappelle, on battait même la main team, Fnatic à l'époque, c'était l'équipe avec Caps, Rikles, Jessie, je sais plus, Amazing et Soaz. Et même contre eux, on gérait bien, tu vois, donc je me dis, bon, et à cette époque-là, Caps, il roulait sur tout le monde chez Fnatic. On s'en rappelle, c'était les bails de Baby Faker, le solo kill de père. Je me rappelle même encore, quand il est, le premier game qu'il joue sur scène, il va, il revient à l'office et tu vois, on est dans le même office et je lui dis, mais alors ça se fait comment de solo kill père dans sa première game et tout ? Je sais pas, il me dit, je sais pas, je l'ai juste senti, tranquille. Je lui dis, mais comment ça t'es qu'un ? Moi, le flux, moi je pensais, il allait venir, il allait en main, et tout, il était en mode, ouais ça va, tu vois. Le métier. Et pour moi, je me rappelle encore la question que je lui ai posée, c'était en mode, parce qu'il avait flash devant et il a pas flash devant. le flash forward sur la tour pour le W. Et moi je lui dis, comment t'as su pour flash forward ? Comment t'as su ? Il a dit, je sais pas, je l'ai senti et je l'ai fait. Ok, t'es une légende, c'est tout. Et depuis là, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça va être une légende. C'est à ce moment-là que t'as compris que lui risque d'être très grand ? Je lui ai dit, vas-y, c'est bon, toi t'es une légende, donc je vais full montrer les côtes de toi en espérant que je jouera avec toi les prochaines années. Il lui donnait des petits conseils ? on parlait beaucoup, mais lui en fait, le truc qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il avait une vision du jeu très différente des autres. Lui, il était full mécanique et il pensait comme mécanique. Je lui disais, ouais, ce match-up, il se passe comment ? Il me dit, ouais, si tu dodges tout, tu gagnes. Et je lui dis de l'autre côté, il me dit, ouais, t'as juste à dodge tout. Je me dis, ok, bah, parler avec toi, logiquement, ça sert à rien. C'est génial. C'est génial. Que des services. Ouais, c'est cool, c'est cool. Et en vrai, ça va, il m'a bien aidé. Je pourrais regarder ses vodes aussi et on parlait beaucoup du jeu, des champions à jouer, tout ça. Mais je pense, pour moi, le truc le plus important chez Final Cut Academy, c'était la cohésion d'équipe. C'était en mode de brotherhood, en mode, tout le monde soutenait tout le monde. On avait beaucoup de vêtements, on avait Clyde, Mr. Raleigh, et Kikis comme vétérans. Et pour moi, Kikis, en vrai, c'est un mec qui nous a tellement aidé niveau équipe, niveau champion pool, niveau draft, tout ça. Compréhension. Compréhension du jeu, comment jouer le jeu. Et c'est ce qui m'a poussé à, enfin, c'est ce qui nous a poussé à gagner aussi, vers la fin. Et ouais, voilà. Donc quand vous prenez derrière cette qualif, genre, du coup, vous faites ce petit Spring Split 2017 de Challenger Series, vous gagnez face à Giant pour vous qualifier en Europe, en vrai LCS 2017, Summer. Derrière, le spot est revendu à Nip. Ça s'est passé comment, cette période-là, où les structures, comme on a dit, elles avaient souvent des équipes académies pour revendre. Toi, tu t'es dit, je vais rester, enfin, c'est OK pour les LCS pour moi. C'est Envy qui est venu au milieu qui t'a dit, tu veux venir. C'était comment un peu ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on avait un, comment dire, on avait une idée de tous rester ensemble. D'accord. En mode, d'abord, l'idée, c'est en mode, on reste tous ensemble, on va aller en LCS ensemble. Du coup, c'était IULCS à l'époque. Sauf que moi, moi, j'avais vu un tweet de Envy qui disait, ouais, on recherche un mid. Et à cette époque-là, mon agent connaissait le CEO d'Envy. Astro. Ouais. Genre, ouais, il connaît Astro. C'était Yacine, j'étais chez Bang Bang. Je connais Yacine. Lui, c'est Yacine. Lui. Et je lui dis, c'est lui qui m'envoie, il me dit, Envy, il cherchait un mid, tu vois, ça t'intéresse ? Moi, je dis, bien sûr, tu vois. Moi, je me dis, bon, c'est un long shot, tu vois. Ah oui, mais on reste ensemble, il n'est pas resté ensemble. Moi, je me dis, bon, on reste ensemble, OK et tout, mais tu vois, moi, je savais qu'à cette époque-là, déjà, c'est trop dur de percer ensemble. Et si le spot était revendu, c'était risqué que le mec, que l'équipe qui rachète, se dise, je garde les cinq. C'est ça, il y avait ça aussi. Et moi, j'entendais des rumeurs comme quoi, je ne resterais pas dans l'équipe et qu'ils prennent quelqu'un d'autre, tout ça. Du coup, je me dis, bon, c'est bizarre. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? J'en sais rien. Mais bon, moi, je vais me trouver quelque chose de bien. Et du coup, Yassine, il envoie un message à Astro. Astro, il dit, voilà, tranquille, tout ça, il peut venir en Corée faire son test. J'arrive en Corée, je crois, une semaine après, quatre jours après, un truc du genre, je fais le test. Il m'aime tous. Tout le monde me dit, genre, je suis trop fort, je fais des trucs de fou. L'Ira, il m'aimait trop. L'Ira, Seraph, Akuo, Apollo. C'est ça, ouais, c'est ça. Et moi, je me dis, et pour moi, je jouais même pas bien, tu vois. Pour moi, je faisais des trucs basiques. Ok. C'est un mode, je faisais même pas des trucs de ouf, juste je jouais au jeu en mode normal. Et après, je me dis, ouais, du coup, vous pensez quoi ? Vous pensez, j'ai ma chance et tout. Et l'Ira, il me dit, t'inquiète 100%, toi, tu restes. Let's go. Let's go. Ils avaient eu d'autres mecs, qu'ils avaient ramené d'autres mecs en Corée ? Il y avait, en fait, il y en avait plusieurs qu'ils avaient test, mais plusieurs qu'ils n'avaient pas vraiment aimé. Ouais. Et il y avait à l'époque, je crois que c'était Pirean aussi. Pirean, le mid-liner. Ouais. Et du coup, lui, il était en second mid aussi. Et ouais, du coup, moi, j'ai dit, let's go. En Europe, je n'avais pas forcément d'offres non plus. Enfin, si j'aurais attendu, je pense que j'aurais peut-être eu des offres, mais c'était aussi en intersaison. Ouais, je vois. Et les équipes ne changent pas beaucoup souvent. Entre le spring et le summer, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand t'es en Corée du Sud, donc t'es à l'autre bout du monde, tu réussis à être qualifié. Vous faisiez quoi ? Vous faisiez des scrims contre des équipes chinoises, coréennes, des trucs comme ça ? Ouais, c'est ça. On faisait juste des scrims contre les équipes un peu armateurs, équipes B, équipes C, des trucs du genre. Et donc, du coup, au moment où ça te dit, ok, monsieur, bienvenue chez Envy, maintenant, et en plus, à cette époque-là, c'était en 2017. Donc là, t'as 23 ans. À l'époque, tu devais à peine avoir 18, 19. C'est comment au moment où tu te dis, ok, donc il y a 2-3 ans, je prends mon année sabbatique. Là, je vais devoir aller à Los Angeles. En vrai, moi, j'étais ok avec ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu la peur de changer de pays, changer de région, aller nulle part tout seul. Pour moi, c'est en mode, c'est la vie un peu que j'ai décidé de mener. C'est en mode, c'est normal, tu vois. Même si au début, je suis là en mode, je parle au manager de Envy, je dis, bon, tu vas me chercher de l'aéroport quand même, parce que bon. LAX. C'est ça, c'est vite fait. Donc, à part ça, après, t'arrives, j'arrive en N.A., on est en gaming house et c'est tout. Je reste là toute la journée, je joue, tryhard, même si ça ne s'est pas forcément bien passé, on est parti en play-off quand même. Ce que j'avais dit, vous avez fait quand même une grosse saison. Envy, à l'époque, il galérait. Plus 2017 Summer, c'était la grosse saison de l'Ira où il avait fait une saison limite un peu MVP jungler et tout. C'était comment un peu genre le délire arriver à LA et tout, pas trop dépaysé ? L'ambiance solo QNA, c'était comment ? La différence peut-être entre la LCS et la Challenger ? Du coup, comment est-ce que t'as vécu tout ça ? En vrai, à l'époque, j'étais pas... Je ne sais pas comment dire. Attends. À l'époque, pour moi, la solo Q, c'était surtout un moyen pour m'amuser. D'accord. Parce qu'en fait, pour moi, les scrims, c'était là où je me donnais à 100%. Et la solo Q, pour moi, c'était un peu pour m'amuser, essayer d'épic, tout ça, qui maintenant est différente. Mais à l'époque, c'était ça ma vision. Et je me rappelle à l'époque, les joueurs ne jouaient pas autant. Ok. En NL. C'était en mode, ils jouaient d'autres jeux. On entendait souvent ça, en plus, à l'époque. Et moi, j'étais aussi dans ce mood. En fait, parce que quand t'es dedans et que tu vas t'aimer, tu vas à d'autres jeux et tout, tu te dis, bon, si eux, ils jouaient d'autres jeux, pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Et à cette époque-là, je ne sais plus quels jeux on jouait. Je crois que c'était PUBG ou un truc du genre. On jouait des autres jeux, mais au moins, on jouait ensemble. C'était pas Overwatch. Ouais, ouais. Et du coup, on jouait ensemble. Du coup, ça nous a aidés en soi. Mais on ne jouait pas Kalol. Ok. Et même à l'époque, genre au niveau coaching staff et tout, c'était vraiment... Léger. Ce n'était pas incroyable, quoi. Alors, vous aviez quoi ? Vous aviez un coach, un analyste ou juste un coach ? On avait techniquement un coach qui n'était pas forcément un coach. On m'a dit qu'il était là et il était là, quoi. Et pour moi, c'était important de juste avoir une bonne équipe. Au moins, on s'entendait bien à 5 et on avait un bon manager. Et c'est marrant parce que du coup, l'équipe, attends, c'était des Nord-Américains, des Coréens et toi, le Belge, quoi. Je suis arrivé de nulle part. C'est ouf que vous ayez une bonne cohésion. Enfin, je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr, mais c'était cool, tu vois. Bon, c'était pas parfait, parfait à 100%, mais la plupart du temps, c'était bien, tu vois. Et au moins, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de truc bizarre, c'était pas mal. Et on a fait les playoffs et NBA était content. Après, par contre, ils ont perdu le spot, mais ça, c'est une autre histoire. Pourquoi il s'était passé quoi déjà ? Il l'avait revendu ? Ou il s'était fait down ? En soi... Je sais, vous aviez perdu 3-2 contre CLG en plus. Ouais, je me rappelle mon Cogmo qui aime 5 aussi. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que la franchise arrive en NA et Envy, ils y sont pas. Ah, ils ont pas été sélectionnés. Ils ont pas été sélectionnés. Du coup, moi, moi, je me dis, bon, ok, d'accord, j'ai joué en NA. Du coup, il se passe quoi maintenant, tu vois ? Puis je retourne en Europe à la maison et tout. Et je crois que c'est à ce moment-là que je join Splice. Oui, c'est ça. Ouais. Je join Splice et je sais, je crois que c'était surtout grâce à Xerx. Parce qu'en fait, Splice me disait, bon, ok, écoute, on va faire cette équipe-là. Pour moi, à l'époque, Kassin, Kobe et Odoorné, pour moi, c'était des très bons joueurs. Oui, oui. Pour moi, c'est important que je choisis mon jungle et que je sache avec qui je joue et tout. Je me rappelle, c'était avec Xerx. Et on dit au cul, premier game, on s'est jamais parlé avant. Et il me dit, oh, j'ai envie de jouer Tchogat. Non, il me dit, j'ai envie de jouer Tristana jungle. Et moi, je lui dis, mais comment ça ? Mais... Et à ce moment-là, je voulais l'élo, moi. Moi, c'était un mode, j'étais un pouf traillard et tout. Je lui dis, comment ça, tu vois, j'ai Tristana jungle, tu vois. Il me dit, t'inquiète, t'inquiète, fais-moi confiance, c'est trop fort. Et à l'époque, je crois que c'était que des Sejoigny, des Lissines, des trucs comme ça. Donc, le gars, complètement à rebours de ce qu'il se fait, quoi. Et je lui dis, mais comment ça ? Ok, je lui dis, ok. Puis, il y a son pick, je lui pick Tristana. Et puis, il y a... C'est genre, il est le last pick et c'est lui qui pick. Et il me dit, pick Trigat, c'est OP ici. Je lui dis, j'ai jamais joué Trigat de ma vie. Il me dit, t'inquiète, fais-moi confiance. Il me dit, c'est broken. Je lui dis, ok. Je pick Trigat, je suis en Trigat mid, first time en légende. Il joue Tristana jungle, je ne sais pas ce qu'il se passe. Niveau 2, il y a un club mid. Il me dit, il me dit, comment Z et Flash Z ou un truc du genre ? Je lui dis, ok, t'inquiète, je fais confiance. Niveau 2, il vient, il zed avec Tristana, il met une bombe, il one shot le mec et moi je Z flash ou un truc du genre, je flash Z et il meurt et après je crois on se meurt flag game et là je lui dis, ok, toi t'es une légende, t'inquiète, t'inquiète toujours ensemble. C'est marrant de temps en temps de tenter le truc un peu coquille mais du coup, si ça passe, ça augmente ton image un truc de baiser. Le moment où il te dit Tristana jungle, tu te dis, c'est un ouf lui. Et derrière, tu te dis, mais c'est trop fort. En plus, il était connu pour jouer des trucs bizarres genre Rengar, Hiverne, je sais pas, que des off-meta-pieds, des trucs chelous. Des Udyr, des trucs bizarres. Et je me suis dit, bon, j'aime bien jouer avec un mec comme ça et du coup, c'est comme ça que j'ai joint Splice. Incroyable, ça fait super plaisir. Et t'étais content du coup de pouvoir retourner un petit peu en Europe après les quelques mois, les 4-5 mois en NA ? En vrai, pas spécialement, tu t'en battais les couilles ? En vrai, je m'en foutais un peu. Pour moi, pour moi, le plus important, c'est juste que je jouais à LOL dans une bonne équipe que je voulais, j'ai joué dedans. Pour moi, si c'était NA ou Europe, je m'en foutais vraiment. Et je crois à l'époque aussi, j'avais quelques trucs en NA, mais je crois que l'Europe, c'était juste plus intéressant. D'accord. Et quand je suis revenu, c'était OK au début. Au début, j'étais pas ouf ouf, j'ai Splice. Niveau Spring, Splice, j'étais pas ouf. Mais niveau Summer, j'ai Spike, j'ai bien joué. Je crois qu'on a terminé même troisième au Summer. Alors moi, j'avais checké, genre au Spring, vous faites troisième. Ah, OK. Donc je crois que c'est même troisième face à Vitality. Tu vois, on te voit avec ta cassure. Oh, je vois. Ah, des bons souvenirs là ou pas ? Oh, je me rappelle. Oh, je me rappelle. Comment un peu ce split de légende ? Il y avait tellement de mimes parce que, en fait, je vais écouter Jizuke et c'était la première fois où ils mettaient le truc genre ils streamaient la POV perso du mec. Et à ce moment-là, ils avaient choisi Jizuke. Et je me rappelle, le mec, il était, genre, il avait tellement stressé ou je ne sais pas quoi. Et apparemment, ils lui ont dit ça genre juste avant qu'il joue. Et apparemment, lui, il n'a pas pris ça bien. Et full stress et tout. Je désole le kill. Je ne sais pas combien de fois cette série. Il faisait INT. Et puis, je me rappelle, il y avait des trucs sur Twitter en mode « Why is Jizuke stream bugged ? » « It's always black » des trucs comme ça et tout. Et moi, je ne sais pas. À ce moment-là, je me rappelle, dans la série, je ne voulais pas jouer Cassio, forcément. Mais je me rappelle, il l'avait ban. Moi, je me dis, mais comment ça, il banne Cassio ? Je ne veux même pas jouer le champion et il le banne. Je me dis, bon, les gars, ils ont peur de Cassio, go, la pique. Et je la pique, je gagne. Et après, je la repique, je regagne, je crois. Et après Game 5, je crois, il la relaisse et je regagne. Et c'était incroyable. Sur scène, avec full public, même si c'était que la troisième place, pour moi, c'était quand même important de battre Vitality à cette époque-là. Surtout qu'on avait fait tout le déplacement pour aller à Copenhagen, tout ça. Pour moi, je ne voulais pas perdre et on a gagné et c'était cool. C'était bien du coup. Ah oui, je sais que ce split était bien, mais là, pour le coup, après tes débuts en NA où vous avez quand même fait play-off, là, tu retournes en EU, là où le niveau était, en tout cas, supposé plus élevé et tout, vous faites troisième. C'est à ce moment-là où ton nom commence à être vraiment bien reconnu en Europe et tout. Stylé, non ? Ça va, ça va. Ouais, ça va. En vrai, je reviens. T'es vraiment bien, cette équipe te roule, quand tu... Ouais, en vrai, j'aimais bien. Parce qu'en fait, j'ai l'impression quand tu reviens en Europe et que, en fait, même si tu termines troisième, là, t'es le troisième meilleur mis en Europe. Termine quatrième, t'es le quatrième. Termine deuxième, t'es le deuxième. C'est juste la logique. Du coup, pour moi, c'était vraiment important de le battre parce qu'en fait, je savais que j'étais meilleur que lui, mais tu peux pas juste le dire, tu dois le prouver, tu vois. Et quand je l'ai bâti, je me suis dit, bon, j'ai le troisième meilleur mis d'Europe, ça me va. Devant moi, je crois qu'il y avait Caps et Perks, je crois. Je suis sûr que c'est eux. Ils avaient même joué la finale, j'ai les deux Fnatic. Et pour moi, tu vois, j'étais vraiment tranquille. Là, c'était l'époque où Fnatic avait repris le titre des LCS en 2008. Pour moi, c'est en mode, OK, tranquille. Moi, c'en va, tu vois. Terrière Caps, c'est peur que ça, c'était pas classe, c'était OK. C'est cool. Pourtant, cette équipe, elle se finira un peu moins bien parce que du coup, j'ai vu au sommaire, le résultat, ils étaient moins bons. Vous ratez en plus les Worlds en perdant EU Régional 3-2 contre G2. Ah ouais. En plus, cette saison-là, derrière, bas, RNG, Worlds et tout, avec Yarnan et compagnie et tout, c'était comment un petit peu du coup. Pourquoi est-ce que ça a mal fini Splice ? Qu'est-ce qui a fait que premier split, c'est-à-dire que c'est trop bien, qu'on met Casting au dos amné, puis deuxième split, déjà un peu moins bien et bam, ça va jusqu'à rater les Worlds, c'était comment un petit peu ? Vous entendez peut-être moins bien ? Ouais, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes dans l'équipe. On avait un coaching staff de trois personnes, c'était Duke, Peter et Mac à l'époque. Et gérer l'équipe, c'était un enfer. Même review, les games, c'était pas simple. Les joueurs voulaient pas forcément jouer les mêmes piques. D'accord. Ils voyaient le jeu d'une autre manière. Je me rappelle à cette époque-là, on avait joué juste full scaling, je crois, en summer, parce qu'en fait, on savait pas comment jouer. Et il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe et tout. Du coup, c'était un peu moins, c'était moins bien fini. Et juste après, à la fin de cette année, c'est là où l'Europe se franchise. Et du coup, moi, un an avant, je suis chez Envy. Envy, ils se font pas sélectionner pour être dans la franchise. Et après, il y a Splice. Et vers la fin du dossier de Riot, ils disent, OK, bon, Splice, voilà, vous avez pas votre spot. Et du coup, moi, ils me disent, bon, vas-y, tu vas explorer tes offres. Moi, je me dis, OK, c'est cool et tout. Je parle à beaucoup d'équipes et tout, je m'entends. Je crois, on a même parlé, genre, contractuellement, combien je prends, tout ça, tout ça. Et hop, la surprise, Splice est dans le spot parce qu'il y a une équipe qui n'a pas, je sais pas, il y a une équipe qui s'est fait éjecter et du coup, ils ont repris Splice. Ça a laissé une place alors qu'ils devaient pas y être à la base. Alors que toi, t'avais déjà commencé à faire des options. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis, je suis out, bonne chance, je vais quelque part d'autre. Il n'y a plus de Splice, ça n'existe pas. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je joue une C9. Et pour moi, C9, c'était en mode, l'orga, où tu veux être en N.A., c'était C9, TSM, et je crois qu'il y avait déjà Team Liquid à l'école. il y a déjà Team Liquid, bien sûr. Et je me dis, mais mec, si je joue une C9, c'est une nangrie. En plus, je reviens en N.A., mais dans une top équipe cette fois-ci. Et en soi, c'était la première top équipe que je join. Parce que Splice, bon, c'était fort, mais ce n'est pas une top équipe qui veut gagner. N.V., ce n'était pas forcément une équipe qui veut gagner. Alors que la N.A., c'est pour gagner à domicile. Mais C9, c'est pour gagner, tu vois. Et moi, je me rappelle, c'était avec Jack, où j'ai le premier call, et il me dit, écoute, mec, ça avait plusieurs années qu'on ne gagne pas et tout, là. Moi, je lui dis, écoute, Jack, tu me prends, dans les deux prochaines années, je lui dis, je te promets que je te fais gagner un split. Oh, le flex ! Et il me dit, putain, j'aime bien cette attitude et tout. Et du coup, il me signe, première année, bon, on ne gagne pas, ça, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu vois, je crois, je crois, on a été au board cette année-là. Ouais, cette année-là, on va au board, du coup, ça va. Je ne gagne pas de split, mais on va au board. Après, on gagne le spring split, du coup, en 2020. 17-1, pendant la... Genre au smurf et tout. On a échangé de roster, tout ça. Et je lui dis, ça va, je t'ai dit, je t'ai dit que j'allais te faire gagner un split et tout. Et en vrai, pour moi, c'était trop important de lui donner ça, parce que, tu vois, c'est ce que je lui ai promis. Et moi, je n'aime pas donner des paroles en l'air, juste dire ça, pour dire, tu vois. Et on a gagné. Malheureusement, on n'a pas fait le board au summer. Il n'y avait pas d'MSI aussi, avec le Covid, tout ça. Et voilà, c'était l'époque C9, quoi. Je me parie de te faire un peu le curieux, si tu peux nous permettre de t'en parler, parce que ça fait quelques années, mais à ce moment-là, où tu sors de Splice, et où Cloud9 vient faire TocToc, tu dis que tu avais parlé à d'autres équipes. Il y avait qui d'autres équipes qui étaient peut-être venus, si tu te rappelles. Je me rappelle même plus. Il y avait, il y avait l'histoire Fnatic aussi à l'époque. Ok, en soi, j'étais fort, je crois que je devais join Fnatic. Ok. Mais je crois que Splice, à l'époque, souvent, une équipe, quand tu es un bon joueur, ils préfèrent te vendre dans une autre région, comme ça, ils ne jouent pas contre toi. Ce qui est logique. Classique. Et je crois, à cette époque-là, je voulais join Fnatic. Enfin, j'avais Sina, il n'est Fnatic du coup. Mais à un moment, j'ai dit, bon, vas-y, c'est bon, je ne vais pas me casser la tête, juste pour moi, Sina, il n'y a pas. Trop stylé, le Fnatic pour l'après-Caps, en plus, il me semble qu'à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'était quand Caps est parti, j'ai deux jeux de jeu. Et du coup, j'allais jouer, c'était le roster avec Reckless, Hillisong, Brock, non, ce n'était pas Brock ça. Ils ont pris Nemesis, du coup. Ah ouais, voilà, c'était à l'époque où Nemesis y était. Non, ça aurait pu être moi, dans un autre monde, mais du coup, je suis parti chez C9. Et quand C9 vient et que tu retournes au NA, tout ça, machin, genre, là-bas, après avoir rejoint cette top équipe, même si vous ne gagnez pas la première année, est-ce que, entre les équipes que tu as jouées, donc du coup, tu as joué Envy, qui était un peu, bof moyenne, on va dire, Splice, déjà un petit peu mieux, vous faites troisième, mais voilà. Et là, Cloud9, plus grosse, enfin, une des plus grosses structures NA, beaucoup de moyens, par exemple, tu parlais avant du coaching staff, c'est que 2-3, là, tu as rejoint Powerhouse, c'est quoi la différence ? Vas-y, entre le jeu rejoint une grosse structure, une top équipe, et une autre équipe, peut-être, d'un tiers en dessous ? En vrai, il y a beaucoup de différences. Déjà, j'ai l'impression, quand tu joues en une top équipe, ils mettent beaucoup plus de ressources. Je me rappelle, on avait, tu vois, ça c'était peut-être des trucs basiques, genre, on a une fin de ménage tous les jours, j'avais besoin de quelque chose, c'était en mode, ils me le commandent direct, pas de budget, ils me donnent tout direct, tu dis ouais, la lumière dans ma chambre est pas bien, il me dit ok, on la remplace, le prochain jour, c'est remplacé, beaucoup de trucs comme ça. En fait, il prenait soin de vous. et en mode, j'arrive, il me guide, tu vois, il me dit vas-y, fais ça, fais ça, il me dit si tu as besoin d'un, d'un mec qui vient, je ne sais pas comment, un PT, mais je ne sais pas comment t'appelles ça, en mode, un thérapeute, non, pas un thérapeute, un thérapeute, en mode si tu as des problèmes dans ton bras et tout, on a un mec qui travaille avec nous, genre tous les petits détails comme ça. Un thérapeute, un mec physiquement, il peut venir masser, des trucs comme ça, machin. Et tous les trucs comme ça, en fait, ça te permet, en tout cas, moi ça m'a permis de juste jouer à LOL. Je jouais à LOL, il y avait la bouffe qui venait, chaque jour, même heure, on était obligé de faire du sport le matin, ce qui était bien. Ah, il vous obligeait, il y avait une séance de sport qui était... il vous obligeait à faire du sport le matin, ce que je détestais, mais après, après quelques mois, je me dis, moi en fait, c'est trop bien, je me sens trop bien et tout. Même, je me rappelle à l'époque, je crois, Jack me disait, vas-y, arrête le sucre et tout, c'était pas bien pour toi. Je crois que je ne buvais que de l'eau pétillante avec un goût norme, enfin, je ne sais pas, Putain, le roi de Jack en fait ! Ouais, c'est une légende. Et du coup, je ne sais pas, j'ai l'impression que je me transforme un peu, je me découvre moi-même, tu vois. Et aussi, à cette époque-là, c'est en mode, il y avait full fan, c'était à l'époque où je remplaçais Jensen, et j'ai l'impression que Sinai, ma force m'a vraiment aidé à m'intégrer, tu vois. Et à step up. Et à step up, et à me dire, ok, bon, tu vois, en mode, même si j'ai beaucoup de pression et tout, il m'a quand même aidé à un peu gérer la pression. Ce qui m'a vraiment aidé pour Perform aussi, et c'est pour ça que pour moi, c'est une des meilleures orgas, et de toute façon, tout le monde le sait. Trop stylé. Les gens le savent, quoi. Ça fait plaisir d'entendre ce témoignage sur Sinai, tu vois. Et même moi, vu que t'es genre pas le premier joueur pro qui vient, et quand il y a Zaiwu que j'ai eu sur CSGO, je lui ai posé la question. En fait, c'est drôle de voir les différences. Toi, tu nous dis que du coup, tout l'environnement, ça t'a bien aidé, tout ce qui est logique. Lui, Zaiwu, quand je l'ai eu, et je lui ai dit, mais quand t'es entre AAA, où t'étais dans ta chambre et tout, et entre Vita, où t'as eu locaux, thérapeutes, staff, machin, il m'a dit non, pas du tout. Lui, il s'en battait les couilles. Alors que moi, je pensais qu'il allait me donner la même réponse que toi, tu viens de me donner, tu vois. Ça me fume, vraiment. Je pense que les joueurs CSGO, ils sont faits différemment. Ils sont totalement faits différemment. Je pense aussi. Cette saison-là, quand tu te qualifies au Worlds, la pression un petit peu, c'est... Ouais, mes premiers Worlds, j'arrive. J'étais un gros fan, de Do&B, un grand fan de Faker. Je crois, il y avait un... Je crois Faker, il n'était pas là, en plus, à ces Worlds. 2019 ? Ouais. Il y a moins qu'il y ait... 2019 ? Si, si. Il me semble qu'ils y étaient. 2018, c'est IG, 2019, c'est FPX. Et FPX, ce n'est pas G2 qui sort S4T. Ouais. C'est l'année où G2 sort S4T, je crois. Et en plus, je crois que tu es dans la poule de G2 et Griffin. Ouais. Et donc, tu es face à Chauvi. Ouais. Ok. Déjà, on est sur le canapé, tu vois. Ok, déjà, on arrive, on scrim une équipe, je ne sais plus qui, on scrim FPX, je crois. Mec d'ONB. Genre, moi, j'arrive... Mal à la tête ? Attends, En NA, c'était à l'époque où on jouait que Irelia Sejoani. D'accord. C'est le truc, je pique, on gagne. Genre, on banne le blanc, pique Irelia Sejoani, c'est win. C'était le duo mid-jungle. Genre, c'était le duo mid-jungle. Il y avait genre Keanu, il y avait d'autres trucs aussi, mais en mode, Sejoani, Irelia, c'est le truc, on gagne, on ne peut pas perdre. J'arrive, côté FPX, on est blueside, je vais first pick Irelia, et pique Renekton. Et moi, je me dis, ok, ça devrait le faire. Peut-être un peu relou, mais... Il nous invade niveau 1, mon jungle, il ne peut plus jouer, il n'a plus de flash, je me fais gank niveau 1 par le support, d'ONB, trade flash, puis je me fais gank juste après, je dis, ok, ce n'est pas grave les gars, mais je repique Irelia, il pique Jax, et je me dis, mais il a combien de piques ? Jax Smith ? Et le truc, c'est qu'en plus, le problème de ça, c'est que je n'ai pas joué contre ça en hainé, tu vois. Et quand tu ne joues pas contre des champions, tu ne sais pas forcément comment jouer contre. Le match-up, même si tu connais le champion et ses sorts, appréhender à très haut niveau le truc, ça doit être un petit peu chaud. Et aussi, à cette époque-là, FPX, ils étaient trop forts. Du coup, première journée, j'arrive, on joue contre FPX, et je me fais déchirer, on ne sait pas jouer. Toutes les games ont les FF en genre 6-7 minutes. Mec, ma confiance, je reviens d'A&A en faisant deuxième contre Jensen en finale. Je viens au World's, première journée, j'ai l'impression que je suis le pire joueur de la planète. Et je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de jouer des Jax, des Renekton, tu vois. Mais du coup, c'était compliqué. Ils vous ont un peu rappris le jeu. Et ils nous ont tellement déchirés qu'après la troisième, ils ont dit désolé les gars, on peut... On perd du temps. Ouais, on doit cancel. J'étais en mode... Après au moins, ils ont gagné, je crois. Ouais, ils ont gagné. Attends, à ce moment-là, parce que franchement, sans mentir, avant les Pre-Worlds 2019, c'était pas non plus les favoris numéro 1. Je ne dis pas qu'ils étaient... Et qu'il peut être rachetière, je ne dis pas que des gens ne les voyaient pas gagner. Mais ce n'étaient pas ceux qui revenaient le plus fort. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu t'es dit, oula ! Enfin, moi, je me suis dit, bon, je penchais plus vers la deuxième option. Mais après, quand j'écoutais et je savais qu'ils déchiraient tout le monde en scrim, je me disais, OK, je pense que... t'as commencé à entendre à droite à gauche aussi. Et je me dis, OK, ça va alors, tu vois. Parce que je jouais contre les autres mythes et ça allait, tu vois. C'était en mode, c'était OK. Genre, je gérais bien. Tu t'en sortais, ouais. Ouais, on jouait les games au moins 25 minutes, tu vois. OK. Mais contre eux, c'était genre à 10 minutes, la game est finie. Ça meurt. Et du coup, ouais, c'est ça, la confiance, tout ça. Au moment où arrivent les stage games, justement, face à Caps à l'époque, oui. C'était Caps en plus. Face à Caps, face à Chauvy et tout. Le mec, à chaque fois que je vais au world, je me tape Chauvy. Ce mec, il est tout le temps là. Genre, je ne sais pas pourquoi. Et à cette époque, la Caps, je crois qu'il était chez... il était chez Perksadé. En plus, c'est l'année où ils gagnent le MSI. Donc, ils arrivent en champion du MSI. Ouais, c'est ça. Et c'est l'année où il faut la finale contre... ils vont au final contre FPI, justement. Et du coup, moi, je joue contre G2, on se fait déchirer on stage, on se fait déchirer par Griffin. Genre, on ne sait pas comment gagner. L'ambiance, elle est moyenne. Parce que tu te fais déchirer par tout le monde, on ne sait pas quoi faire. Je ressors des Worlds. Je crois qu'on a fait 2-4. Ouais, c'était ça, ouais. Et je me dis, putain, j'ai été naze. Et après, j'ai appris. Et après, l'année, on a gagné le sprint direct. Mais c'est bien, parce que du coup, en plus, si je ne dis pas le contraire, ça a été la première année en LCS pour toi, où tu as pu garder la même équipe en tout cas la même structure deux années d'affilée. C'est ça. Ça t'a fait du bien un peu qu'ils te redonnent la confiance malgré des Worlds mauvais. Parce que tu vois, il y a plein d'équipes qui vont se dire, ok, lui, pas Super Worlds, exposé au haut niveau, on va le changer. Ça a été cool qu'ils te gardent la confiance. En fait, parce que moi, je me rappelle à l'époque, genre l'ambiance, de comment je try hard, tout ça. En fait, les orgas, ils aiment bien te voir try hard. Donner le meilleur de toi. C'est ça, tu donnes le meilleur de toi, tu as une bonne image, tu t'entends avec tout le monde. C'est en mode, ok, même si tu n'es pas le meilleur des meilleurs, genre j'étais le deuxième, tu vois. Et surtout, tu essaies de faire en sorte d'y arriver. Et genre, ce n'est pas facile d'être juste le deuxième en aîné, tu vois. Et j'étais assez jeune, tu vois, je crois que j'avais 19 ans, un truc comme ça, 20 ans je crois. Ouais, tu avais la vingtaine. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, bon, enfin, en tout cas, c'est en mode, vas-y, on te donne une deuxième chance, tu vois. C'est ta première année en aîné aussi, dans une grande équipe, et en vrai, la pression, ça va, à part les Worlds, j'ai l'impression que j'ai fait une finale, tout ça, donc, ils étaient ok, ils m'ont gardé, et c'est vrai que, normalement, dans les grandes équipes, si tu ne performes pas bien, souvent, ils t'éjectent direct, ce qui est logique, mais, ils m'ont fait confiance, et ils ont gagné un split après. Bon, attends, toi, ils t'ont pas têche, mais il y en a d'autres qui ont bougé. Non, qu'on se le dise, parce que, t'as joué avec Sven Skerren, l'année d'après, c'est avec Blabber. Ah ouais, ça va. Vous êtes allé au Worlds avec Sneaky, et Zayxan, l'année d'après, c'est Vulcan et Sven. Asi, c'était comment, ça s'est passé comment un peu, ces changements de roster. Est-ce que t'as eu ta parole, ils t'ont demandé ton avis, ou alors ça s'est fait, tu t'es tué, et du coup, ça a été quoi pour toi, la différence fondamentale, entre ces deux versions de C9, dans lesquelles t'as été ? En fait, après, souvent après, quand tu perds, ou genre après, à la fin de l'année, souvent, tout le monde donne son avis. Ok. Et souvent, s'il y en a qui ont le même avis, ben, c'est ce qu'ils font. Ça va dans ce sens, sauf si le mec, il gère tout ça, il pense que c'est juste du bullshit, mais souvent, c'est vrai, si t'as trois personnes qui disent quelque chose, ou même quatre, ou deux, ou un truc du genre, ou même le coaching staff, t'as aussi leur avis, et du coup, on devait faire des changements, pour moi, c'était des changements à faire, tu vois, et c'est là qu'on avait pris Sven et Vulcan, quoi. Et Blaber aussi, c'était, pour moi, je m'en foutais un peu d'avoir soit Sven et Vulcan, soit Blaber, pour moi, les deux étaient forts, mais Blaber, c'était un rookie, il était en mode, il était chez C9 depuis quelques années, je crois déjà, à l'époque, il apprenait beaucoup de Sven-Skeren, et pour moi, j'avais l'impression que je pouvais lui apprendre, même si j'étais techniquement jeune. Ça faisait déjà deux, trois ans déjà, que tu étais dans le bail. Ça faisait déjà plus ou moins deux ans, tu vois, que je jouais au niveau, c'est ça, et tu me dis, bon, tu vois, je peux lui apprendre le jeu, je pense qu'on peut bien jouer ensemble, et voilà. Et ça a été quoi la diff fondamentale, à ton avis, entre ces deux versions de C9 ? Pourquoi vous êtes passé d'un C9 qui, du coup, fait deuxième, va au Worlds, mais gagne pas, à un C9 qui pose 17-1 et qui remporte, du coup, ton premier titre ? Je pense que c'est juste la fin des joueurs. C'est le truc que je voulais vraiment qu'on fasse, à l'époque, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez, enfin, ça ne te regardait pas assez. OK. Ce n'était pas, on veut gagner, on veut être les meilleurs, on veut gagner les MSI, on veut gagner le Worlds. Et pour moi, quand on a ramené Sven et Vulcan, à l'époque, eux deux, ils voulaient gagner, tu vois, on a bout de camp en Corée pendant un mois et demi, ils ont full du OQ ensemble, c'était en mode, c'était une différente dynamique, tu le sens directement, et pour moi, ça c'est très important dans une équipe, dans une top équipe surtout, tu ne peux pas avoir des joueurs qui ne donnent pas genre 4 milliards pour cent d'eux-mêmes, tu vois, et qu'ils essaient d'aider les autres, parce que pour moi, Sven, à l'époque, c'était un très bon joueur, tu vois, je crois qu'il était chez TSM. Oui, il avait été chez TSM, il avait tout gagué. Il était chez G2 avant, tout ça, donc pour moi, le mec, il était trop fort, je crois qu'il avait quelques problèmes chez TSM à l'époque, du coup, il avait Tej. Oui, alors, je voulais dire Sven, c'est vrai que Sven chez TSM, je crois que ça n'avait pas trop bien marché. Oui, ça n'avait pas très bien marché, mais pour moi, tu vois, c'était un bon joueur. bien sûr, ça reste un bon joueur. Quand on jouait contre, je me dis, bon, le mec est bon, même si TSM n'avait pas fait des perfs énormes, je crois, à l'époque, pour moi, il était très fort, et je me suis dit, bon, Sven et Vulcan, pourquoi pas. Et, genre, donc du coup, la grosse différence entre C9 2019 et C9 2020, ça a été le fait que vous étiez tous sur la même page, tous la même envie, ces gros bootcamp en Corée, ces duos, c'est ça qui a fait toute la diff. Ouais, et surtout, je pense, en vrai, la synergie que moi et Blabeur, on avait, et la synergie que ma botte l'avait, je pense, les deux combinés, c'était un truc de ouf, tu vois, personne ne pouvait nous mettre, on pouvait jouer ce qu'on voulait, on s'en sortait dans tous les cas, on avait tous un champion pool de ouf, on jouait 10 à 15 trucs par jour, genre, tout le monde travaillait des fous, et ça a marché. Ça fait plaisir. Et dans quelle mesure tu penses, parce que c'est à ce moment-là, et on est obligé quand même d'en parler, dans quelle mesure tu penses que le Covid ça a impacté ça ? Parce qu'à ce moment-là, toi, t'es début 2020 à Los Angeles, ça arrive, pandémie mondiale, machin, bref, je ne fais pas un dessin, le split passe en online, les playoffs en online, à quel point ça vous a impacté ? Ça a été quoi ? Genre que ce soit en tant que joueur, compétiteur, équipe, qu'est-ce que ça a fait ? En fait, notre but déjà, de nous, en tant qu'équipe, c'était d'aller au MSI, parce qu'on pensait qu'en NL, on n'apprenait pas assez des équipes, au Spring. En fait, on jouait des, même si on avait des mauvais match-ups, on les gagnait, on jouait, on était derrière 10 000 gold, on gagnait quand même les games, des trucs comme ça, du coup, on se disait, bon, on doit aller au MSI. Vous aviez atteint un plafond de verre. C'est ça, et on allait se dire, bon, on va aimer ça et on va vraiment voir si on est vraiment si fort que ça ou si les équipes que l'on joue sont vraiment nulles. Pour moi, je pense, c'est un peu un mix des deux, mais du coup, après, quand il y a eu le Covid et qu'ils ont annulé l'MSI, l'équipe, c'est en mode, bon, tu vois. Et le truc, c'est que le Spring Split ne servait à rien, du coup, parce que ça te donne pas de points, ça servait techniquement à rien, t'as juste gagné un split. C'est ça. Et du coup, nous, on était dégoûtés. Il y en a beaucoup qui ont parlé de beaucoup de motivation, mais après, on revient au summer, on gagne quand même. Je crois, on commence à 12-0, un truc du genre, et après, ça commence à mal aller. Et je crois, c'était un mix des deux, puis il y en a quelques-uns, je crois, on avait le Covid et genre, c'était, je sais pas, c'était une époque assez bizarre. Ça s'est détérioré vraiment, que ce soit entre vous, alors dans l'équipe, dans les perfs ? Je sais pas, en fait, par exemple, on allait manger dehors beaucoup de fois, tu vois, on sortait beaucoup. Moi, j'avais l'habitude de voir beaucoup de potes et tout, mais le Covid, je ne pouvais pas. Il y en a qui sortaient voir beaucoup de personnes aussi et ne pouvaient pas. On prenait des précautions, on avait une petite bulle et du coup, genre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On jouait online, il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas de fan. Je sais pas, pour moi, c'était un peu... De la merde. Ouais. Pour moi, c'était pas ouf, tu vois. Et ça ne te donne pas de la motivation. Je sais pas, jouer à la maison comparé à quand tu joues sur scène, surtout que tu reviens d'un split où tu éclates tout le monde mais tu ne vas pas aimer ça. Ça fait mal au cœur en plus parce qu'il y a quand même un bail où tu étais quand même dans une structure que tu aimais beaucoup, qui avait donné beaucoup pour toi. Tu leur avais donné, vous aviez gagné un split, tu l'avais ramené, le flex à Jack. Je l'avais dit en plus. Tu l'avais ramené, vous gagnez le spring, vous commencez bien le summer, vous n'allez pas au Worlds. Ah, ça c'était... c'était la cata. C'était vraiment la fin en eau de boudin. Moi, je le sentais qu'on devenait de pire en pire. En fait, j'ai l'impression que ça travaillait de moins en moins. J'ai l'impression que les autres équipes travaillaient plus. Parce qu'en fait, quand tu es au top, c'est plus simple de rattraper le mec qui est au top que de rester au top. Tout le monde te copie, tout le monde sait ce que tu joues, tout le monde te target, tout le monde... Je crois à l'époque aussi... Tout le monde t'étudie. Et à l'époque aussi, il y avait des équipes qui ne screimaient pas parce qu'ils se faisaient déchirer direct. Genre, on les 10 minutes, on les 15 minutes et du coup, ils ne voulaient pas nous scrim. Je me rappelle, on devait scrimer notre Académie Tine et des trucs du genre. Du coup, c'était un peu plus compliqué à devenir meilleur. Et après, on est dans notre bulle et on a des champions qui sont bien, mais ils n'étaient pas forcément bien. On ne se fait pas challenge et du coup, c'est là où malheureusement, on stage, ce n'était pas la même chose. Dédicace à Tréton qui viendrait de la chaîne, ça fait plaisir. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Ça fait déjà une heure d'émission. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, la rediff, elle sera dispo sûrement sur mon YouTube dès ce soir ou alors tout à l'heure sur Twitch, mes rediff, elles sont gratuites. Mais on va continuer l'émission parce qu'on est vraiment sur une période super intéressante donc vous arrivez à un bon moment, c'est grave cool. Mais c'est quand même un petit peu ouf. Donc du coup, ce petit passage qui vous fait passer du Spring à tout va bien à perte de motive, game online, modification totale de votre environnement, du coup, des entraînements qui se passent moins bien dans la mesure où certains équipes refusent de vous scream. Vous galérez un petit peu à trouver tout ça, vos perfs qui descendent. Ah, c'était une époque bizarre. Je ne vais pas te cacher. Ça fait mal au cœur à vous un peu d'en parler. Moi, j'étais là-bas, j'étais dégoûté de la vie. Je me disais, mais wesh, comment ça, comment ça, ça se passe comme ça en plus ? C'était à l'époque, je crois, où le Covid, c'était un peu nouveau et c'était en mode des gens qui ont le Covid et tout. C'était en mode, c'était très dangereux pour eux. Est-ce que tu as la peste noire ? Et du coup, il y a mes parents et mes frères et tout et je me dis, mais wesh, est-ce que je dois retourner en Belgique ? Et je crois, il n'y avait même pas d'avion. Non, il n'y avait rien. C'était fermé. C'était tout. Le pire, c'est que même, et en plus, je me permets, les États-Unis, sauf si tu avais une green card et tout ce que tu avais peut-être, mais les États-Unis, ça avait complètement fermé. Ça avait rouvert qu'en novembre dernier, je te le rappelais. ou des trucs comme ça ou alors il passait par le Mexique. Du coup, c'était la merde. Le monde, c'était bizarre et du coup, et après qu'on perd, qu'on ne va pas au monde et je me dis, putain, pour moi, c'était la merde. C'est à ce moment-là que tu t'es dit exit ? C'est quoi ton contrat arrive à la fin ou alors peut-être que la situation a fait que tu t'es dit que tu as envie de te rapprocher des tiens, revenir en Europe ? À cette époque-là, du coup, je reviens en Belgique. Je crois que c'était en plein Covid du coup. Je crois que je reviens en Belgique. Et avant ça, Jack, enfin Jack, Sinan avait dit qu'on restait tous ensemble. Ok. Mais après, il y a la règle qui change en aînés que les Australiens, ils sont considérés comme aînés. Ok. Et à l'époque, on avait Fudge. Il était très fort en académie. Du coup, Jack fait monter Fudge. Enfin, en tout cas, Sinan veut faire monter Fudge. Et à cette époque-là, il y a Perk qui se fait vendre chez G2. C'est quelque chose que pas beaucoup de gens savaient, tu vois. C'est un mode... Et apparemment, il partait de G2. Du coup, Sinan a acheté Perk. Et à cette époque-là encore, je me dis, bon, ok, je suppose, je reviens en Europe. J'avais beaucoup d'offres en aînés. Mais pour moi, ça ne m'intéressait pas de rejoindre une aînée, une équipe en aînés pour pas aller World ou même pas forcément gagner le speed, tu vois. Ok. Du coup, je me dis, bon, pour moi, en off-saison, je me dis, bon, quelle équipe va me faire gagner ? Parce que pour moi, c'est le truc le plus important. Même si bien sûr, l'argent, c'est important pour moi. M'amuser et avoir en tête que je peux gagner le speed, c'est le plus important. Surtout que tu avais déjà fait 24 mois en aînés à ce moment-là, au moment où on parle, tu vois. Et je me dis, ok, et du coup, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas en aînés, il y avait quelques-uns qui n'étaient pas en Europe aussi. Du coup, il y a Fnatic. Et du coup, j'ai déjà une Fnatic. Et voilà. Genre, ce moment où Fnatic vient se proposer, vient te proposer, alors que tu devais déjà aller rejoindre une première fois et que ça ne s'est pas fait, que tu avais fait chez Cloud9, que tu avais fait leur challenger, enfin leur équipe Académie, donc qui t'avait laissé ta première chance. Tu n'avais pas un côté un peu shonade ? En vrai, je me disais... Un peu accomplissement, tu vois. Ouais, je me disais, ok, je reviens. Je suppose que c'est bien. C'est une des top hors grande Europe. Et à l'époque, c'était aussi le moment où Reckles, il est run out of contract. Et personne ne savait s'il restait chez Fnatic ou s'il allait chez G2. Moi, je me rappelle, j'avais des collègues avec lui et en mode, même lui, il ne savait pas. Il hésitait. Je lui disais, puis il me disait, mec, si tu joins, sache que ce n'est pas sûr que je serai là et tout. Mais moi, dans ma tête, je suis en mode, moi, je pense que si je joins une top org, pour moi, c'est plus important. Ouais, parce que dans tous les cas, au pire, ils recruteront du lourd. Dans tous les cas, c'est ça. Et du coup, après, je crois le 19 novembre ou le 20, je ne sais pas quoi, règle chez G2. Je me dis, ah ouais. Je me dis, ah ouais. Ça, t'as mis un coup dans la tête. Je me dis, ah d'accord, ok. Ok, ok. Et du coup, il faut chercher un AD, tout ça, tout ça. On trouve upset. Et après, on joue. Ça ne se passe pas très bien. Ok. En spring. Ok. C'était Bouipo, self-made, toi, du coup, upset. Et du coup, ça ne se passe pas très bien. Il y a des problèmes dans l'équipe, il y a des problèmes dans le jeu en général, en mode, quelqu'un veut faire ça, l'autre veut faire ça, mais ils ne s'entendent pas. Ok. Ce qui fait que self-made part après le spring. C'est ça, self-made part après le spring, chez Vita, Bouipo qui voulait passer jungle. Vous prenez Adam. Oui, c'est ça. On cherchait des tropes et moi, je leur dis, vas-y Adam, pour moi, c'est bien. Si tu veux un rookie top, c'était le meilleur en LFL, en RL, et je me dis, vas-y, prends-le, tu vois, il est bien. Du coup, on prend Adam, on met Bouipo jungle, on fait des summers assez compliqués. C'était la S un peu, mais je crois qu'on est... Ça commence à aller petit à petit, parce que vous faites finale au final au summer. Oui, mais ça a commencé très bas. C'était la S, c'était la merde. On est septième, je crois, puis je crois Vita a battu une top équipe ou un truc. Vita a battu quelqu'un. Je me rappelle, j'étais le plus grand fan de Vitality à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'était genre la dernière game et si Vita battait l'équipe, on était en play-off. Et du coup, Vita qui bat, je ne sais plus quelle équipe, et après, on est en play-off. Et puis, je suis en mode, bon, on est sixième en play-off. je pense. Je vois le chat. Vita. Le chat, c'est des gamins. Il ne faut pas beaucoup plus pour être bordé. Arrêtez d'être des gamins. Nos amis Vitality. Et du coup, du coup, on est sixième. Mais moi, je savais qu'on pouvait être les premiers. Pour moi, on était pas mal. C'était juste qu'on n'avait pas encore trouvé notre forme. Et c'était genre, c'était aussi le Covid. En plus, on avait déjà été Covid avec le Covid. Du coup, ils avaient joué de la maison, des trucs comme ça. On jouait encore en ligne, on avait des problèmes d'Internet. Tous les trucs comme ça me cassaient la tête. Et après, c'est à ce moment-là où je n'ai commencé à jouer que TF. Et je me suis mis trois champions. Je jouais TF, Silence et Rise. Je n'ai joué que ça. Et j'ai l'impression que quand tout le monde n'a joué que trois champions, ça nous a aidés de ouf. C'était l'idée du siècle. C'est comme ça, genre à un moment, vous avez parlé dans l'équipe, vous avez dit qu'on va restreindre notre champion de pool, on va se concentrer sur trois champions chacun. Histoire de que, OK, on n'a pas beaucoup, mais ceux qu'on connaît, au moins, on a tout donné. Et à l'époque, c'était en mode, pour moi, c'était trop important que je ne termine pas sixième, surtout après le Spring. Parce que je pensais que j'étais un top mid. Je pensais que j'étais un des meilleurs mids en Europe à cette époque-là. Et du coup, je perfectionnise mon TF, je perfectionnise mon Rise, je perfectionnise mon Silas. Et on va en play-off, on a tous trois champions chacun, en légende. Les gens, ils ne bandent pas TF, on prend des petites free wins. Et ça se passe bien, on gagne, cinq games contre Vita, cinq games contre Misfits, puis il y a G2. Et G2, c'était le BO le plus drôle, en vrai, le BO, le meilleur BO de ma vie, j'ai l'impression. Parce que je ne sais pas, parce qu'en fait, c'était à l'époque où tout le monde disait que j'étais un rentre TF. Et moi, j'arrive contre G2, je me dis, bon, TF va être ban, moi je prépare mon Rise. Je me dis, ok, il faut ban TF et Rise, du coup, je prépare mon Silas. J'arrive, ils ne bannent pas TF, on gagne. Je crois, ils ne coûtent toujours pas ban TF, je crois, je crois, j'ai joué TF cinq games, ou un truc du genre. Mal à la tête. Et du coup, je me dis, mais comment ça, ils ne bannent pas TF, tu vois. Ah, je crois qu'on avait battu Rogue aussi. Rogue, ouais, Rogue, on avait 3-0. Je me rappelle de ça. Ah, mais ça, c'était après G2. Mais du coup, on jouait code G2, cinq games, je ne jouerais que TF. Et dans la cinquième game, je te promets que s'ils bannaient TF, je crois, on perd. Parce que, en fait, TF, c'était un peu le cheat code, parce qu'on ne savait pas forcément jouer le mid game. Ok. Et on avait une botte ligne qui gagnait. Adam, il faisait son truc au top, soit il gagnait, soit il perdait. C'était en mode, c'était comme une flip, tu vois. Comme une flip, comme une flip. Mais il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, cinquième game, on pique TF. Dès qu'on alloc TF, je savais. Parce qu'en fait, pour moi, tu as des champions où tu te dis, ok, genre par exemple, là, Caps avec Harry, tu vois. Je suis sûr que chez G2, quand Caps pique Harry, ils sont en mode, c'est frébide. Ouais. Genre, dans leur esprit, ça libère un truc. C'est ça. Et ils jouent beaucoup plus libérés. C'est ça. Ils jouent beaucoup plus libérés. Ils savent qu'il va qu'Harry. Et du coup, nous, avec TF, c'était un peu ça. Et du coup, cinquième game, en plus, notre mental à cette époque-là, on avait un mental incroyable. Genre, on ne pouvait pas être tilt. On était chill après les games. On savait qu'on était bien. Après un start difficile, ce que tu nous disais, c'est bien. C'était en mode, on était sur la montagne. C'était un peu le truc de Yamato, en mode, we are on the mountain, gentlemen, et tout, et tout, des trucs comme ça. Et en vrai, ça nous a bien aidés. Personne n'était tilt. En cinquième game, on était tranquille. J'ai l'impression que j'ai aidé. On était full chill. On a battu G2 et on est parti au Worlds. C'était exceptionnel. Le petit TF en légende. Le petit TF en légende. Et du coup, tout le monde pense que je suis en trick TF maintenant. Mais ça, c'est faux. Non, tu sais jouer autre chose. Oh, bordel, bordel. Du coup, arrive nécessairement, du coup, c'est Worlds 2021. Bon, on va en discuter un petit peu parce qu'on sait ce qui s'est passé. Du coup, moi, je me rappelle, j'avais suivi ça un petit peu de loin. Tu sais quoi ? Je te donne vite fait mon point de vue. Ce jour-là, les Worlds commencent. Je vais chez OTP pour les regarder. Pour les regarder. Je ne commente pas. Je regarde juste parce que je m'entends bien avec Chips et tout. Et j'arrive, ils me disent, oh, Isaac, t'as suivi ? Je dis non. Ils me disent, gros problème et tout, upset qu'il ne va pas jouer et tout, nana, machin, à quelques heures du tournoi. Là, chez Fnatic, tu avais vécu une saison contrastée. Premier split. Difficile. Des changements, self-made, Bouipo jungle, Adam qui vient. Ça commence slow et depuis, derrière, vous montez. Adam fait son truc, Bouipo en jungle, ça se passe bien. Upset, il y sang au bot, c'est lourd. Toi, TFC, Last Rise, allez, vas-y, machin. Tu rogues, tu G2, tu as des très bonnes équipes et tout. Et là, à quelques heures de sa deuxième participation aux Worlds, le plus gros tournoi de League of Legends, il se passe que Upset ne peut pas venir. Qu'est-ce que ça a fait concrètement à ce moment-là sur l'équipe ? Moi, en soi, moi, ça m'a choqué le plus parce que je me rappelle, en plus, c'est la première fois que je parle des Worlds, du coup, je vais faire attention à ce que je dis, mais pour moi, quand on est arrivé, il y avait déjà beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses en place, beaucoup de choses que je devais accepter. Ok. À condition que tout le monde était là, tu vois. D'accord. Pour moi, moi, je leur disais, moi, je m'en fous, faites ce que vous voulez. Tant qu'on stage, vous jouez normalement, moi, je peux accepter ce que tu veux, je m'en fous. Pour toi, le plus important, c'est que le mec, in-game, on est là. Pour moi, le plus important, tous les à côté. C'est ça. Moi, je m'en fous. Si t'as un mec, il ne veut pas jouer de solo queue ou t'as un mec qui veut danser pendant 24 heures avant la game, il peut, il fait ce qu'il veut. Tant que quand il y a le jeu, il vient, il joue. Et c'est ce que tout le monde a dit. Ok, ok. Du coup, tout le monde fait leur truc et tout. Mais du coup, après, du coup, quand on m'annonce qu'il ne jouera pas, moi, j'étais en mode, mais tu vois, j'ai l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Parce que c'était la promesse qu'on s'était fait que dans tous les cas, on jouera. Et après ça, bien sûr, le seul mec qui était forcément motivé, c'était Bean. Il voyait un peu ça de dehors et tout. Et d'ailleurs, il a très bien joué au World aussi. Ouais. Au début, un petit peu shaky, mais à la fin, il est arrivé. C'est ça. Il a envoyé. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que le mental, c'est le truc le plus important dans l'HOL. C'est pour ça que je dis que quand une équipe gagne, c'est une mental gap. Je pense que G2 contre Rogue, quand ils ont gagné maintenant, c'est un mental gap. Je pense qu'on a battu G2 l'année dernière. Mental gap. Je pense que le montage, c'est le truc le plus important. La conférence dans l'équipe, c'est le truc le plus important. Et tu as bien vu nos performances. Moi, les boards cette année, je ne sais pas comment, ce n'était pas moi qui jouais. J'ai l'impression que c'était un autre moi qui jouais. La même chose pour Illy Sang, la même chose pour Wipo, la même chose pour Adam. C'était en mode, dans les conditions comme ça, tu ne peux pas performer au World. Ce n'est pas possible. C'est dingue parce que ça laisse quand même le sentiment qu'entre cette équipe qui a commencé à On The Mountain, au Worlds, on a vraiment le sentiment, alors qu'il n'y a pas eu de game entre les deux. Il y a eu des scrims, mais il n'y a pas eu de game officiel. On a vraiment l'impression que ce n'était plus du tout pareil. Non, ce n'était pas pareil, malheureusement. Je pense que si on jouait avec Up7, ce serait bien passé. Mais malheureusement, non. Et voilà. Et donc du coup, sur ces Worlds-là, parce que je me rappelle à l'époque, genre tu sais, moi je lis Reddit un petit peu et je lisais des mecs dire ah ah, Niski, pas très bon World, comme en 2019, blabla. Au final, tu n'as pas joué comme toi-même. Non. En fait, tu ne pouvais pas. En fait, moi, le truc, d'ailleurs, il y a la vidéo où tout le monde en partait, la vidéo où je pleure et tout, parce que moi, j'avais l'impression, en fait, j'étais tellement dans une situation où c'était tellement la merde et du coup, le jour où j'ai joué contre, je crois que c'était contre PSG, je crois qu'on était contre PSG et si on gagnait cette game, on avait de grandes choses de passer. Il y avait un monde où ça pouvait le faire. Il y avait un bon monde où on passait et du coup, c'est là où je pique Trinda Mer où je l'avais joué je crois 10 fois max en solo queue. C'était un champion assez broken, apparemment, mais après ça, c'est moins joué et tout. Mais du coup, je pique Trinda et la game se passe bien, tout se passe bien et tout, mais in-game, il n'y a pas de mid-game parce qu'on ne s'entraînait pas ensemble, il n'y avait pas beaucoup de choses et du coup, mid-game, on ne savait pas quoi faire. Du coup, moi, je prends l'initiative de faire des plays qui ne se passent pas très bien, qu'on commence à trop. Du coup, je fais une game de merde et après, j'ai l'impression que j'ai troll toute l'équipe. Je leur disais de me faire confiance et j'ai troll. Que l'échec est parti de toi. C'est ça. Et du coup, après, avec tout ce qui s'était passé et tout, j'ai collapse. Tu vois, je suis en mode, tu vois, c'était trop. Et c'était... Ouais, c'est l'aboutissement de semaine de merde. Ouais, c'était plus d'un mois où je suis en mode, vas-y, tu vois, c'était, c'est vas-y, je vais la carrer et on va le faire et en plus, Bini jouait bien. Du coup, je me disais, vas-y, c'est possible et tout l'équipe, mais c'était tellement compliqué de genre motiver l'équipe, motiver les gens, draft, tout, c'était tellement compliqué et j'ai l'impression que cette game-là, on devait la gagner et si on l'a gagné, je pense que ça aurait tout changé et c'est pour ça que après la game, je suis en mode, bon, c'est fini, malheureusement, on a essayé et je pense que c'est surtout parce que pour moi, quand je suis parti au board avec C9, ça ne s'est pas bien passé. Je suis revenu en Europe, enfin, je suis resté en année, j'ai bien joué, je suis revenu en Europe, j'ai l'impression que j'ai été meilleur, je m'améliore de plus en plus. Du coup, pour moi, c'était important de jouer au board pour montrer à tout le monde que j'étais meilleur. C'est ça, parce que pour moi, je me considère bon et je voulais vraiment me tester. Sauf que malheureusement, ce n'était pas vraiment forcément possible cette année au board et voilà, parce que tu travailles toute une année pour ça et malheureusement, à la fin, ce n'était pas ouf. Je capte le truc, où un an, en plus, vous aviez traversé la merde avec les changements, les mauvais starts, le fait de revenir derrière et tout pour une période de temps très précise qui en groupe stage ne peut durer que six games. En soi, c'est pas toute ton année ce jeu à ce moment-là. Derrière, ça ne se passe pas bien et il se passe avec le train d'amère, comme tu viens de dire et ça résume toute une année difficile. Mais au milieu de tout ça, la question aussi qui me vient directement, c'est quand il y a des difficultés à l'intérieur. Vu que toi, tu as vécu ça de l'intérieur, le coaching staff, il se passe des trucs, il discute. Non, non, pour moi, je pense que le coaching staff peut aider et tout, mais pour moi, ça doit venir des joueurs, ça vient du joueur. Pour moi, s'il y a des problèmes dans l'équipe, si tu es assez mature, si tu es assez, comment dire ça, si tu es, si tu as vraiment forcément envie de gagner, tu peux mettre l'ego de côté, tu peux mettre les trucs que tu as envie de dire de côté pour faire en sorte que l'équipe se passe le mieux. Ok, pour le bien-être général. C'est ça. Et il y a des joueurs qui ne comprennent pas ça, il y en a qui le comprennent. Moi, je suis un des joueurs qui comprend ça, qui, si j'ai quelque chose à te dire, je ne te dis pas direct, j'attends que tu sois chill et que tu te dis. Il y a des joueurs qui sont plus directs et tout, mais j'ai l'impression qu'un coaching staff peut fixer ça, mais pour moi, c'est que des bandages qu'ils mettent. Pour moi, c'est un joueur qui doit s'entendre avec un autre joueur pour pouvoir forcément lui dire les choses en face. D'accord. Ça ne doit pas venir du coaching staff. Donc oui, coaching staff peut aider, mais c'est que des bandages. C'est comme ça que je vois le truc. C'est quand même intéressant ce que tu dis sur le tact. Ce que tu décris, c'est du tact. C'est-à-dire, peut-être que tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, peut-être même d'une certaine manière, peut-être même que tu es un peu énervé au moment où tu veux le faire, mais peut-être attendre ce que tu décris à un moment plus chill, une opportunité un peu mieux pour que le message passe et pour le bien-être de tout le monde et général, le mieux général. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ça. Il y a des gens, ils s'en foutent. Pour eux, ils jouent bien au jeu. Après, c'est une autre personnalité. Il y en a que ça marche, il y en a que ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas comme ça et je ne changerais pas ça. Je ne suis pas fait comme ça. Du coup, après cette fin au Worlds un peu malheureuse, avec Fnatic, pourtant, où il y avait un potentiel, quelque chose qui pouvait se passer, tu n'as pas retrouvé d'équipe. Comment l'off-season s'est un peu déroulé ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Pourquoi est-ce que du coup, tu n'as pas trouvé d'équipe ? Du coup, là concrètement, c'est les premières semaines. Ça fait plusieurs mois. C'est les premiers mois depuis quasi 2015 parce que là, on a refait ta carrière depuis tout à l'heure où tu n'as pas joué en compétitif du tout. Pour moi, bien sûr, je voulais rejouer. C'était important pour moi de jouer. Malheureusement, au niveau timing ou au niveau je ne veux pas forcément dire ce qui est passé du tout. Non, pas de souci. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé d'équipe. Ce qui, tout le monde le sait, ce n'est pas forcément de ma faute. C'est juste un mélange de tout. C'est un mélange de random trucs. C'est tout ça. Il y a eu des moves qui se sont faits qui ne devaient pas être faits. Tout ça. Du coup, je n'ai pas forcément trouvé d'équipe. Il y en avait plusieurs dans mon cas. Il y avait Mickey aussi qui n'a pas trouvé d'équipe alors que c'est un des meilleurs joueurs en Europe. La même chose qui s'est passée chez moi. Il y a la même chose qui s'est passée pour Jensen en année qui n'a pas d'équipe. Du coup, en soi, même si tant mieux pour la CACORP, mais en soi, même Rekles qui va à la CACORP, même Rekles qui... C'est aussi un peu du fait que... Même Rekles qui ne trouve pas d'équipe, forcément, c'était bizarre. Qui a joint la CACORP, je pense que c'est bien pour lui. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Du coup, j'ai décidé de prendre ton mois, apprendre plus juste pour ce qui s'est passé mal, comment je peux m'améliorer, comment je peux faire en sorte qu'au summer, je reviens le plus fort, en mode encore plus fort qu'avant, même si je n'ai pas scrimé tout. Pour moi, c'est important de garder la forme parce que je ne veux pas que les équipes se disent bon, ok, maintenant, je suis devenu un streamer, tout ça. Pour moi, je le dis souvent, je stream tous les jours et tout, mais pour moi, je ne veux pas être streamer, moi, je veux revenir. Du coup, être au tableau, pour moi, c'était très important, ce que j'ai réussi à faire et en espérant de trouver quelque chose par le summer. Je te souhaite, monsieur, on a envie de te revoir, on a envie de revoir le TF en légende. Et je pense que dans son chat aussi, ils ont envie de revoir le TF en légende. Je pense aussi. Non, mais c'est tout ce que je te souhaite. Si j'avais fait le relou, j'aurais dit, alors, summer, comment ça ? On espère que ça puisse jouer un petit peu. Je ne vais pas faire le relou, je sais que peut-être qu'il y a des choses qui se passent et c'est tout ce que je te souhaite. C'est quoi ? En dehors de ça, moi, vraie question, est-ce que toi, par exemple, on a vu Reckless redescendre d'un étage, accepter de jouer en ERL, même si lui, ça fait quasi dix ans qu'il joue, est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu penses que tu aurais été capable, si tu avais une offre intéressante, de jouer en ERL dans une excellente équipe, le temps de patienter ou pour te remontrer, pour te montrer que tu es toujours chaud ? Ou alors, vu que dans ta trajectoire, parce que là, si tu regardes ta trajectoire de carrière, tu es toujours comme ça, redescendre en ERL, ça aurait été mauvais pour toi ? J'y ai pensé, un peu. Après, c'était aussi assez late, du coup, parce que les équipes avaient souvent leur resteur et tout. J'y ai pensé, mais après, je me suis dit, je t'étais top 3 en Europe, tu vois, je ne peux pas repartir en ERL, tu vois. Dans ma tête, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer contre, je ne veux pas dire que les joueurs sont très mauvais, mais les joueurs sont un peu mauvais comparé à l'ELC, et j'ai l'impression que s'ils jouent dans une ligue comme ça, ça va me rendre encore, ça ne va pas me booster, et ça ne va pas forcément m'apprendre des choses, et ça va peut-être même me donner des fakes d'état, tu vois. Oui, des mauvaises habitudes. C'est ça, des mauvaises habitudes, je vais peut-être jouer un match-up, et je vais dire, ok, je le gagne, mais je ne le gagne pas. du coup, pour moi, c'était important de juste rester, rester chez Fnatic, sur le banc, et du coup, j'avais le buyout aussi, et pour une équipe ERL, c'est pas la même chose que pour les autres équipes ELC et LCS. Du coup, pour moi, c'était important, je reste sur le banc, je stream, je reste motivé. Si je trouve quelque chose pour le summer, tant mieux, si je ne trouve pas, on verra à la fin de l'année ce qui se passe, et on s'adapte. On s'adapte. Et en plus, ça t'a permis, au moins, des positives de cette période, c'est que ça t'a permis de commencer le stream très sérieusement. Je t'avais fait un petit tour sur Toshish Tracker, avant, tu avais déjà streamé un petit peu, mais jamais trop sérieux. Là, ces derniers temps, t'envoies et t'as commencé à monter une bonne commu, t'as du monde, etc. Manop, tu goûtes aussi un petit peu, t'es encore jeune, bien sûr, je te souhaite encore des longues années de pro. Mais Manop, tu commences à goûter un petit peu parce que t'es créateur de contenu, ça va, tu kiffes bien, t'aimes bien les gens, la commu, l'interactivité et tout. En vrai, pour moi, je me rappelle, au début, j'étais sur FES avec Bibi et je lui demandais, je pense, tu vois, je stream, je ne sais pas sur quoi stream, enfin, pas sur quoi, en quoi stream, est-ce que je stream en anglais ou en français ? Ouais. Puis, je me suis dit, bon, il y a la NFL, j'ai beaucoup streamé en anglais, j'étais en N.A., je n'ai pas forcément beaucoup stream en français et je me dis, bon, et j'ai l'impression qu'en français, c'est genre, je suis plus moi qu'en anglais. En anglais, je suis un peu plus professionnel, ce qui est logique parce que dans les teams, je ne parle qu'anglais, en interview, tout ça, je ne parle qu'anglais. Du coup, j'ai un peu le vibe où je suis plus sérieux en anglais. Alors qu'en francophone, là, ou en français, alors qu'en français, tu vois, tout le monde sait que, voilà quoi, tu vois, la KTV, tout ça, toutes les lignes d'avant et tout. Et pour moi, je streamais et je ne sais pas, j'ai accroché, j'ai kiffé, je stream tous les jours. La commu, ça grandit de plus en plus. J'ai un peu explosé, tu vois, j'étais genre à, je ne sais pas, 1000, 2000 et tout. J'ai eu 6, 7000 et tout. C'est ça, puis je stream tous les jours, tu deviens régulé, les gens s'apprennent à te connaître encore plus et j'ai la commu et après, tu dois t'adapter un peu en tant que streamer, tu vois, tu dois faire attention à ce que tu dis, alors que quand tu es joueur pro, même si tu fais une petite bêtise, c'est ok et tout, mais en tant que streamer, c'est genre, maintenant je fais un peu plus attention à ce que je dis, même si bon, je dis un peu ce que je veux, mais je fais plus attention et ouais, je ne sais pas. Et tu t'y plais ? Il y a un monde où si le pro gaming devait s'arrêter, tu te verrais continuer dans la création de contenu comme ça un petit peu ? Je pense, je ne sais pas. Je pense que ça dépendra sur le moment, tu vois. Ça dépendra sur le moment. Pour l'instant, je n'y pense pas trop. Pour l'instant, je ne pense pas forcément à ce que je vais faire après de joueur pro parce que je ne sais pas quand je vais arrêter. Je vais peut-être arrêter à 30 ans, peut-être à 27 ans. Toi, ton but, c'est encore pro pour l'instant. Pour moi, pour l'instant, je vais juste jouer et quand j'arrête, là, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de monter ma propre boîte comme Mr. Cabella, peut-être, si j'ai envie d'être un manager, si j'ai envie d'être coach, ça dépend, je ne sais pas encore. Ça va dépendre au fil des années. Je vais peut-être aller en Corée mais c'est cool, c'est important, c'est important d'en discuter. Mais au final, genre à l'heure actuelle, moi, j'ai aussi une question, tu vois, c'est que tes subs chez Fnatic, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent « Toc, 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 bonjour, monsieur, on a besoin de toi ». Je sais que sur LOL, ce n'est pas encore comme au foot où le fait de rotation de subs, c'est très fréquent et tout. Si Fnatic te disait là tout de suite, tiens, on aurait besoin de toi pour quelques games, etc., tu foncerais ? Ouais, pour moi, c'est un job professionnel. Tu vois, c'est un peu comme le foot où tu se côteras et si il m'appelle, j'y vais et je joue. Tu vois, je ne vais pas dire non. Bien sûr. En plus, même, j'ai envie de jouer. Ce n'est pas comme s'ils me disent « Ok, tu vas aller en Corée, tu vas scrimer l'académie » ou je ne sais pas quoi. Ou tu vas faire des cafés. C'est ça, ou tu viens et tu vas me chercher de l'eau. Non, c'est là, tu m'appelles, tu joues, bien sûr que je vais jouer. Je m'en fous des histoires qui s'est passées, de tous les trucs qui s'est passées avant. Moi, si il faut être professionnel, je suis professionnel et c'est comme ça. Tu n'es pas rancunier, c'est pas une bonne qualité d'être comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que genre « Upset, je le déteste tout ça. » Pour moi, il se s'est passé quelque chose que je n'ai pas apprécié. Ce n'est pas forcément que je déteste l'humain, je déteste le mec et tout. Pour moi, il m'a fait quelque chose, je n'ai pas vraiment aimé et c'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas mort d'homme et on peut quand même passer à autre chose. Et même, bien sûr, j'ai parlé avec lui après et il m'a expliqué des choses et tout et voilà, c'est la vie. Ça avance. Et si un jour, je devrais rejouer avec lui, je le ferai. Je ne sais pas si je le ferai, mais on verra. C'est un bon discours. Je ne veux pas me bloquer des portes juste parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça que je devache la chose. À l'heure actuelle, tu es un petit peu intégré à l'équipe ? Tu entends ce qui se passe ? Tu parles où vraiment tu es dans ton coin et on ne fait pas trop appel à toi ? Je parle aux joueurs que je veux. Je parle à Elisong, à Razork. C'est eux deux que je parle. Je parle aussi à Osam, je parle à Dardo, vite fait, qui est le GM chez Fnatic. D'accord. Mais sinon, en soi, à part Elisong, pas forcément. Ok. Pas parce que je ne veux pas s'il me demande quelque chose. Je l'aiderai. s'il me dit « Tu penses quoi de ce match-up ? » Je lui donnerai mon avis. Je ne vais pas dire « Non, ta gueule, t'as pris ma place. » Oui, 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 oui. C'est classique. Pour avoir un peu, je suppose que tu as observé un peu la LFL, la dernière saison, avec les playoffs, le début des EU Masters et tout. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de celle-ci, de LDLC qui gagne de manière quand même on va dire assez convaincante, de BDS Academy, des difficultés de la Carmine qui a quand même monté un gros roster et tout ? C'est quoi un petit peu ton avis d'observateur, toi qui connais que ce soit à l'intérieur ? Je ne dis pas que tu connais l'intérieur de ces équipes-là, mais à l'intérieur du monde pro de League of Legends et qu'il y a peut-être un avis qui va différer. Moi, en vrai, j'aime bien ce que fait la LFL. J'ai l'impression qu'ils se sont créés leur propre environnement. J'ai l'impression que c'est un peu... Même OTP, ils font un bon job en mode un peu troll, mais aussi quand il faut être sérieux, ils sont sérieux. Il y a des gros joueurs, mais il y a Rekles, qui adjoinent. Du coup, ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, pour moi, en tant que joueur, c'est très important quand tu joins une ligue, qu'elle soit hype, que tu as envie de la gagner. Il y a des LAN, je crois qu'ils ont joué en stage, tout ça. Oui, oui. Les LFL à Nice. C'est ça. Je pense que ce que fait... Ce que fait... Ce que fait Cacor, par exemple, pour la LFL, je pense que c'est incroyable. Je ne sais pas, il y a tellement d'ultras, il y a aussi des ultras Vita, il y a des ultras Solari, j'ai l'impression que tout se mixe. Je ne sais pas, ça crée une bonne ligue. Même juste la regarder, je ne sais pas, il y a des rivalités, en Europe, tu as les deux flancers. Il y a les storylines, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, j'appelle ça un peu la mini-LEC, tu vois. Je ne sais pas si ils aiment ce nom, mais pour moi, c'est ce que je lui donne. L'antichambre, on ne va pas se mentir. Et aussi, tu sais que si tu gagnes la LEC et qu'une équipe cherche un joueur, on va dire, pur exemple, si là, demain, un joueur cherche et je ne sais pas, LDS a gagné, non ? Oui, la LFL, oui. C'est ça. Si une bonne équipe cherche un AD carry, ils vont regarder quoi ? Moi, en tout cas, je pense qu'ils regarderont la LFL. Tu te mets sous les spotlights, genre là, par exemple, ExaKic, s'il y avait une équipe de LEC qui cherchait un AD. ExaKic, c'est le premier sur la liste et j'en suis convaincu. Et qu'à ça, la même chose, tu vois. Et c'est bien, tu vois, c'est un bon objectif. Et ce n'est pas comme si là, il y a des joueurs qui font gagner et tout et qu'ils n'ont rien. On a vu avec Sinkrof qui est parti en LEC, Adam, il est parti en LEC, Targa qui est chez G2, Mati qui est chez BDS aussi, Shlatan. Oui, c'est ça, il y en a beaucoup. Et je pense que c'est très important d'avoir un truc comme ça. Et aussi, j'ai l'impression que si maintenant, une équipe LEC, un joueur en académie qui est meilleur que celui dans les LEC, ce n'est pas une honte. À l'époque, c'était un peu la honte un peu de repartir en académie. Maintenant, c'est des moves qui se font de plus en plus. Avec surtout, j'ai l'impression avec la LFL, j'ai l'impression que c'est correct. C'est OK parce que les joueurs en LFL ne sont pas vraiment très bas du niveau de la LEC. Du coup, je pense que c'est bien et moi, j'aime bien. Genre tous ces formats, le fait d'être parti sur ces ERL, donc des ligues régionales avec une sorte de mini Europa League on va dire entre eux et même s'ils peuvent malheureusement peut-être pas accéder en LEC parce que c'est franchise et tout. Tu penses quoi de ce système ? Tu penses que c'est un bon système ? Tu penses que c'est le meilleur ? Tu penses peut-être que la LEC devrait s'ouvrir ? C'est quoi un peu ton avis au global sur ces situations-là ? Moi, je pense que si une équipe gagne et qu'une équipe est bien financièrement, une équipe est vraiment motivée, je pense qu'il devrait avoir en tout cas un système de peut-être rentrer en LEC ou d'avoir une chance parce que je pense si tu as une équipe qui va en LFL qui gagne 6 splits de suite tu ne veux pas forcément bloquer tes joueurs à la fin de l'année du coup ils partent en LEC et ça je pense en tant qu'Org ça fait chier et ça bloque ton développement et ça bloque ton développement moi j'aimerais bien après j'en sais rien à Riot ce qu'ils font je ne sais pas s'ils ouvrent je ne sais pas j'en sais rien mais moi je trouverais ça intéressant après pas toutes les équipes en LEC ont un super roster tu vois il y en a beaucoup qui sont là et ils sont là quoi ils sont là pour exister c'est ça mais mais bien sûr si si Kakorp ou je ne sais pas même j'allais dire Vita mais ils sont déjà LEC mais genre je ne sais pas même si LDLC ils ont tous les fonds et tout les trucs comme ça je ne vois pas pourquoi ils ne pourront pas ils ont un bon roster ils ont montré qu'ils peuvent gagner et et ça ne fait que du bien à la LEC pour toi le retour des up and down ça serait bien je pense est-ce que ça permettrait par exemple c'est dans les critiques qu'on entend est-ce que ça permettrait de faire bouger les fesses à ces équipes qui se laissent de temps en temps un peu crever on va dire entre guillemets en mode elles mettent un vieux roster parce que cette année elles ont peut-être moins de sous parce qu'elles ont peut-être envie de focus d'autres jeux est-ce que ça ça augmenterait la compétitivité est-ce que ça permettrait de chauffer des gens peut-être même de donner un sens sur des EU Masters est-ce que ça serait appréciable ce serait profitable ce serait une bonne chose pour toi ? moi en tant que en tant qu'économie j'en sais rien de l'économie je sais pas comment ça se passe mais en tant que joueur je pense que c'est bien parce que si t'es dans les deux dernières équipes d'LEC souvent de toute façon tu te fais éjecter c'est juste comment c'est et je pense si t'es un joueur en ERL ou même si on va dire t'es un joueur en LEC qui se fait éjecter et que tu veux revenir en LEC au lieu de juste aller au EU Masters ou de gagner ta ligue et tout tu peux juste battre je sais pas qui genre l'huitième ou le neuvième et tu reprends ton spot en LEC je pense que c'est pas mal je pense niveau je pense les gens vont tryhard beaucoup plus ils veulent pas lâcher leur spot tu vois après est-ce que ça va arriver je pense pas parce que quelqu'un demande dans le chat il demande ce qu'il pense de la LEC si ça passait à un format similaire à celui de la LEC c'est des up and down il me semble que les LEC c'est des up and down avec des challengers ouais je crois que c'est des up and down à LEC par exemple Damwon quand ils sont montés Damwon ils étaient trop forts et ils sont montés direct ça c'est un exemple qui maintenant ils ont gagné le world et tout pour moi en vrai c'est un bon système mais je sais pas c'est vrai qu'il n'y a plus ça s'est franchisé les LEC déjà de base en plus ça s'est franchisé depuis comme quoi la franchise ça a aussi été le truc pris par tout le monde au milieu de tout ça peut-être que c'était bien vu bien vu le chat vous êtes des bons vous êtes des bons peut-être que c'était plutôt le fait de repasser au BO3 toi t'as vécu les BO3 puis les BO1 t'en pensais quoi parce que toi t'as vécu les BO3 où en 2017 en NA c'était des BO3 ils avaient tenté les BO3 donc ils avaient fait BO1 puis BO3 en se disant ça va augmenter la compétitivité parce que je m'en rappelle l'argument à l'époque c'était en Corée et en Chine ils jouent que des BO3 et tout ils sont bien plus habitués que nous alors que nous c'est BO1 et on joue que des playoffs et on arrive au Worlds et on est dépassé face à des équipes qui ont joué 3 fois plus de games que nous cette année enfin du coup cette année et après on a vu qu'en 2017 bon même s'ils avaient tenté ça n'a pas forcément donné des résultats beaucoup plus éclatants t'en penses quoi du coup de ce BO3 est-ce que tu penses que c'est souhaitable que ce serait une bonne chose bof t'as pas vu trop de différence toi entre les moments où tu jouais des BO3 ou des BO1 c'est quoi le bail moi je préfère le BO3 juste parce que ça te donne plus d'expérience en général d'accord surtout en Europe où j'ai l'impression il y a beaucoup de rookies qui jouent pas forcément sur scène leur donner de voir comment ils réactent quand ils sont derrière voir comment ils réactent quand ils sont devant tout ça moi c'était quelque chose j'avais peur avec Adam d'ailleurs parce que je croyais qu'il avait pas joué sur scène à l'époque et moi je me disais vas-y est-ce qu'il va de chaud qu'est-ce qu'il va très bien jouer sur scène on a eu de la chance qu'il était ok mais par exemple vu qu'il avait zéro expérience sur scène tu sais pas comment le mec il est il y a toujours cet inconnu c'est ça et c'est pour ça que je pense c'est important d'en avoir trois parce que ça va aussi te permettre au lieu de jouer deux semaines bah tu joueras un BO ou même deux BO et tu sais si le mec il choque si tu sais le mec il a des problèmes si tu sais qu'il a besoin d'aide tu sais comment il réacte tu peux travailler dessus tu peux travailler dessus ça te laisse plus de temps pour pouvoir c'est ça et même en tant qu'équipe je pense que tu trouves l'équipe que t'as l'ambiance que t'as sur scène et l'ambiance que t'as en entraînement c'est deux trucs complètement différents ouais du coup pour moi c'est important d'avoir trois games après je peux comprendre des fois t'as peut-être des games que t'as pas forcément envie de voir en BO3 je pense que c'est le gros souci de ça ouais mais si chaque game est hype chaque game tout le monde peut gagner et tout je vois pas où est le problème moi malheureusement je pense pas qu'il repasserait au BO3 pour deux raisons c'est que à l'époque quand il faisait des BO3 c'était tout en une soirée donc la soirée est beaucoup plus longue et même en tant que viewer ouais c'est vrai que quand le match qui t'intéresse c'est le quatrième et qu'avant t'as 3 BO3 qui peuvent aller en 2-1 bon ils vont pas tous aller en 2-1 mais qui peuvent aller en 2-1 et qui rallongent la soirée c'est relou et en plus s'ils veulent donner ça plus digest de façon LCK genre peut-être un peu moins de match mais un peu tous les jours bah ça augmenterait les coûts de production parce que du coup t'aurais limite de EU, LCS le mardi le mercredi le jeudi enfin il y a trop ouais donc c'est pour ça qu'à mon sens même si c'est peut-être plus profitable et toi c'est cool d'avoir le témoignage du joueur qui nous confirme que ça a vraiment un avantage compétitif je pense que pour des raisons de production ce serait un peu chiant pour eux qu'ils le feront pas c'est un avis c'est d'ailleurs en parlant de ULCS t'aurais pensé quoi du dernier split avec la remontée de G2 et notamment le loser bracket c'est nécessaire c'est cool ça dit quoi un petit peu parce qu'on a pu voir G2 se faire tarter sans loser bracket on l'aurait vu se faire tarter et hop revenez au summer et salut là au final on les voit remonter on voit Fnatic qui avait l'air big et qui était très favori on les voit au final avoir un peu des soucis perdre on voit G2 faire une remontée de l'espace t'en penses quoi un peu de ça ? moi j'aime bien le système où t'as un loser bracket juste parce que j'ai l'impression que sinon le split en soi il va pas se réveiller à quelque chose d'être cinquième être sixième ou être quatrième je pense être top 4 et t'as une deuxième chance c'est bien et ça permet aux équipes qui peuvent s'habituer enfin qui peuvent comment dire pas s'habituer qui peuvent j'ai oublié le mot de l'habitude ? non attends je vais le trouver le chat attends j'essaie d'être un petit peu j'essaie de la chanter synonyme c'est ton mec adapté ? voilà qui peuvent s'adapter c'est le chat c'est pas moi bien je vais le chat c'est le chat bon je vais te savoir après les équipes qui peuvent s'adapter j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment underrated parce que t'as des équipes en fait ils foutent le tryhard ils arrivent en playoff ils ont un playstyle puis la mettent à change ou un champion est OP ou un champion n'est plus OP et du coup après ils doivent s'adapter mais ils le font pas et ça en playoff ça marche pas t'es en playoff t'es obligé d'avoir plusieurs styles t'es obligé de t'adapter t'es obligé de jouer différemment pouvoir réagir au pic au ban au fait que tu perdes 2-1 c'est ça et ça je pense c'est très important du coup moi j'aime bien le bracket comme il est maintenant et c'est tout ça devrait s'en tenir je pense pas top dernière question ça fait déjà 1h40 qu'on est ensemble ça fait vraiment super plaisir mon gars est-ce que t'aimerais un jour jouer pour une équipe francophone est-ce que pour toi ça ferait un plus dans ta carrière ou en tout cas une volonté de le faire je dis une équipe francophone donc ça peut être j'en sais rien genre BDS comme Vita comme Kacor j'en sais rien je vixe là je vise pas un nom je vise le nom de représenter une équipe où tu sais qu'il y a une grosse fanbase française derrière je pense ouais enfin je vois pas pourquoi pas 100 plus ça se trouve c'est 100 plus en réalité moi c'est pas forcément les je vais pas dire c'est pas les fans qui me poussent à jouer mais pour moi le plus important c'est comment est leur gars et comment on me traite dans leur gars et comment on me pousse un peu si pour moi je prends toujours l'exemple des C9 Jack il était là tous les jours j'ai l'impression il aimait bien ce qu'il faisait il prenait soin de nous et du coup moi je voulais full try hard pour lui parce qu'il faisait les bonnes choses la bonne manière il faisait pas des trucs chelous il me cassait pas la tête tu vois c'était carré c'était carré mais bien sûr un truc français bien sûr je parle français j'aime bien la France même si je suis belge techniquement moi j'aime bien les petits fans français il y a beaucoup de gens qui pensent à la CACORS au sommet forcément en plus je me permets quand j'ai dit équipe francophone c'est structure francophone pas forcément une équipe qui parle français la question n'étant pas de jouer avec des joueurs français ou belges non tu peux jouer avec quatre inters si tu veux je parlais de représenter une équipe française c'est pour ça que quand j'ai dit Vita des mecs ont dit Vita francophone Vita ne parle pas français dans son roster mais ça reste une structure qui est française par exemple BDS c'est une structure suisse tu vois et c'est plutôt ça que j'essayais de dire je pense ouais surtout si c'est enfin pour moi surtout si c'est l'organ qui comment dire s'il pousse le truc francophone etc et que tu peux prendre un très bon joueur francophone moi je vois pas le problème moi j'aime bien moi c'est ça leur donne un avantage c'est bien pour les deux c'est plus simple t'as les fans qui sûrement sûrement t'es fan à toi ils étaient déjà fans là-bas donc ouais moi j'aime bien ok bah c'est propre c'est propre bah ça fait plaisir sur ces quelques paroles les amis on arrive à la fin c'est bien Mouganiski merci beaucoup je t'en prie franchement ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette émission une belle heure 45 quasiment on a pu parler un petit peu de tout de ta carrière ton avis sur des choses je te souhaite de retrouver une équipe et de pouvoir re-show up au plus haut niveau j'espère ça t'a fait plaisir un petit peu j'espère de pouvoir passer t'exprimer un petit peu sur ta carrière ouais ouais c'est que moi je souvent je dis pas vraiment ce que je pense mais quand on me pose la question je le dis parce que je suis pas forcément quelqu'un qui juste dit ce qu'il pense tu vois je regarde souvent beaucoup de choses pour moi mais ouais c'est important je pense beaucoup de gens savaient pas ce qui s'était passé dans les autres équipes tout ça t'avais peut-être pas suivi en 2017 c'est ça ouais donc avoir mon point de vue c'est important d'où je viens comment je suis et comment je vois la chose merci mon gars franchement ça m'a fait vraiment super plaisir j'espère également les frérots que ça vous a fait super plaisir de pouvoir suivre ce Zack en roue libre on est venu à Berlin avec mon équipe pour pouvoir le faire dédicace dans le chat s'il vous plaît à Alex Alex c'est mon alternant c'est celui qui produit la plupart de mes émissions une partie de mes vidéos il est venu la veille pour tout installer avec genre 40 kilos de bagages et tout pour faire en sorte que l'émission se passe bien et l'émission se passe super bien donc vraiment ça fait super plaisir merci également à Garden à 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 au lit qui nous ont accueillis ici dans leurs locaux à Berlin pour nous permettre de pouvoir faire cette émission c'est petit décor etc c'est une agence qui aide Niski et ils font plein de trucs ensemble etc il y a du graphisme donc grosse dédicace à eux Garden Olson gros coeur sur vous merci énormément j'espère que ça vous a plu si vous venez d'arriver dans l'émission les gars je me permets mes redifs Twitch sont gratuits donc genre quand on va couper dans 5 minutes vous pouvez regarder direct sinon ça viendra sur YouTube dans la soirée je pense vers 21h ou alors au pire parce que j'ai vu que de temps en temps il y a des problèmes de traitement avec YouTube ça viendra demain ok donc vous connaissez j'aime bien sortir les redifs vite donc dans tous les cas vous pourrez vous refaire l'émission comme d'hab je tiens aussi à dire parce qu'il y a une partie de gens qui sont pas au courant Zach en roue libre sort en podcast également donc vous tapez Zach en roue libre sur Spotify ça y est ça existe alors il y a aussi il faut pas confondre parce qu'il y a aussi la saison dernière quand j'étais chez Vitality qui existe mais si vous cherchez bien il y a toute cette saison aussi sur Spotify donc n'hésitez pas c'est déjà disponible très content d'avoir pu faire ce Zach en roue libre à Berlin franchement ça me fait vraiment kiffer encore une fois merci Monganiski en espérant peut-être te refaire dans 2-3 ans en espérant une carrière qui aura encore plus à décoller d'ici ça fait super plaisir Zach en roue libre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine avec AlphaCast ce sera en live sur Paris cette fois-ci comme d'habitude et vous souhaitez une bonne fin de soirée ciao ciao tout le monde